Musique ...manga, etc. et depuis vraiment des années maintenant et ce que je trouvais dommage dans beaucoup de projets c'est que les gens ne respectaient pas la plupart des codes ou ne voulaient pas aller plus loin que ce qui était fait c'est vrai que ça demande beaucoup de travail parce qu'en fait pour te dire moi quand j'ai commencé à bosser sur KMTA ça fait il y a un an j'étais tout fou je disais ouais les gars on va faire de l'animation on va faire de l'animation et en fait quand j'ai les prix de l'animation à l'oreille ça m'a de suite calmé tu vois parce qu'en fait il y a beaucoup de choses dont on ne se doute pas beaucoup de délais de travail dont on ne se doute pas pour te donner un exemple une seconde d'animation pour de la qualité moyenne c'est 500 dollars pour de la qualité moyenne d'accord quand même voilà ça crée budget à la seconde effectivement c'est du budget à la seconde parce qu'en fait grosso modo les animations nous qu'on fait c'est du 30 fps donc c'est du 30 images par seconde et ces 30 images ben il faut les dessiner tu vois ce que je veux dire donc et en fait on ne se rend pas compte nous tu vois pour nous à l'oeil et même je te le dis parce que j'étais du côté on va dire spectateur avant et quand tu vois ça au début tu dis ouais ben c'est une seconde mais en fait sur cette seconde il y a beaucoup de travail et tu ne le sais pas tant que tu ne bosses pas dedans quoi justement en fait on avait tous été déjà impressionnés à l'époque quand on avait découvert j'imagine qu'on a tous découvert comment on se faisait un dessin animé à chaque effectivement tu vois tu dessines vraiment chaque micro seconde d'action de manière à ce que quand tu feuillettes rapidement on a tous fait quand on était petit tu feuillettes rapidement le truc et tu vois le truc qui s'anime effectivement et on se rend compte que pour un dessin animé globalement déjà avec les techniques de l'époque il y avait énormément de boulot derrière 10 millions pour te donner un exemple tu vois un épisode des Simpsons ça coûte 5 millions de dollars je crois si je ne me trompe pas pour à peine 20 minutes ouais ouais c'est vrai qu'il y a des budgets 5 ou 20 je ne sais plus mais c'est des pays qui sont complètement délirants qui sont déraisonnables effectivement non non on ne se rend pas compte on ne se rend pas compte mais il y a beaucoup de boulot effectivement dans l'animation donc c'est effectivement voilà courageux de ta part d'avoir persévéré parce qu'en fait c'est vrai que comme tu dis tu es arrivé un peu fouilleux dans le truc en voulant faire de l'animation et quand tu t'es rendu compte des prix pour pouvoir réaliser un peu ton projet ton rêve en fait tu n'as pas baissé les bras il n'y a surtout pas après il n'y a pas que la question du prix il y a aussi la question des disponibilités des studios d'animation et ça c'est complètement différent parce qu'en fait il y a un gros problème tu sais dans le monde du manga de l'animation et même du gaming c'est que quand tu parles de NFT excuse-moi le terme mais on va dire va te faire enculer je ne travaille pas avec toi tu vois c'est tout ce qui est lié à la crypto on va dire un peu va te faire foutre donc déjà il y a un peu de travail de négociation par rapport à tout ça tu as tout un travail de dire voilà j'ai un projet mais le projet il va aussi dans votre sens parce qu'aujourd'hui il y a des problématiques qui sont aussi liées à l'animation au monde du manga c'est le taux de suicide et de burn-out qui est complètement délirant parce qu'en fait il y a trop de travail il n'y a pas assez de main d'oeuvre c'est un travail qui est pénible et c'est un travail où il y a beaucoup de pression et nous justement en fait sur sur KNK on veut mettre vraiment en fait un peu aussi la lumière sur tous les artistes aujourd'hui on ne les dévoile pas trop parce qu'avec certains on est Swendi donc aujourd'hui je travaille avec trois studios d'animation et on ne peut pas dévoiler les noms tu vois parce que justement certains de ces studios adorent ce qu'on fait les salariés sont hyper contents parce qu'ils sont bien payés etc et on bosse vraiment main dans la main mais par contre certains de leurs employés leur ont fait une manifestation en leur disant les gars si vous continuez à bosser sur des NFT on arrête de bosser avec vous pour te dire à quel point ça va loin en fait oui il y a une vraie haine il y a une vraie haine envers les NFT vraiment vraiment il y a une vraie haine pourtant effectivement c'est complètement c'est complètement idiot parce que dans le fond on est tous d'accord je pense tous les gens qui sont connectés ce soir parce qu'on connait un peu plus que la majorité même un petit peu plus suffit pour dire que en fait c'est pour le bien de l'industrie le NFT aujourd'hui il est là pour améliorer certaines industries et l'industrie de l'anime du manga et tout ça globalement on ne peut que voir les côtés positifs en fait le fait que les artistes vont se faire régulérer à leur juste valeur qui vont pouvoir continuer à percevoir des royalties ad vitam aeternam c'est des choses qui sont quand même hyper positives pour l'industrie moi aujourd'hui je bosse aussi avec 4 mangakas qui réalisent notre premier manga là dessus parce que j'en parlerai un peu plus quand on parlera du projet mais je vais te parler un peu des à côté les mangakas aujourd'hui avant ils étaient pour te dire deux travaillés à carrefour comment je peux te dire ça préparateurs de commande et tout donc tu sais je dénigre pas le métier mais c'est un métier qui est physique et lui-même qui a un grand envers le salarié pas forcément bien payé et tout aujourd'hui les mecs ils arrivent à vivre de leur passion tu vois et ça justement ces mecs là commencent à faire passer un peu le monde et bah tu vois indirectement t'as toute cette communauté un peu qui détestait justement le monde des NFC qui dit ah putain en plus de bien payé ils sont cool avec leurs salariés tu vois ce que je veux dire bien sûr c'est des projets comme le tien enfin c'est des projets globalement qui vont petit à petit réussir à convaincre les gens qu'on est dans un truc sain avec des bonnes intentions et que globalement c'est beaucoup moins vérolé tu vois que les vieilles industries enfin que les industries actuelles donc c'est petit à petit ça te sait l'éducation entre guillemets au niveau planétaire elle va prendre du temps tu vois et puis changer les mentalités etc ça prend du temps donc ça m'étonne pas ce que tu me dis ne m'étonne pas moi en fait je m'y attendais mais je vais te dire honnêtement ce niveau de haine je m'y attendais pas vraiment pour que tu vois que deux des studios d'animation avec qui on bosse nous fassent signer des NBA comme quoi j'ai pas le droit de dire avec qui on bosse parce que c'est des studios qui sont reconnus qui ont bossé dans des gros animés tu vois et j'aurais été très fier de dire avec qui on bosse mais ils m'ont dit les gars si vous dites avec qui on bosse que vous bossez avec nous on ne pourra plus bosser ensemble c'est dommage après après que tu signes des accords de confidentialité etc je sais que avec ce type de studio c'est des choses qui se font qui peuvent se faire tu vois mais si tu dis effectivement si tu as la certitude que c'est parce que c'est pour un projet NFT qu'ils ne veulent pas et qu'en fait que l'accord de confidentialité reste et perdure même une fois que le projet est sorti et qu'on ne saura jamais qui sont les artistes c'est un peu dommage mais ça justement je te le confirme c'est même pas des rumeurs ou quoi que j'ai entendu c'est le boss de la société avec qui je m'entends très bien qui me dit Chris on t'adore mais on a eu une révolte en interne tu vois donc je ne sais pas si tu imagines le niveau quoi bon le principal c'est que vous arriviez à avancer en fin de compte ah oui oui on avance très bien le gars est même dégoûté un peu de lui-même parce qu'aujourd'hui il ne peut pas déployer toutes les ressources possibles pour nos animations en fait tu vois parce qu'en fait il a des très bons gars mais des très bons gars qui refusent catégoriquement de bosser sur des projets NFT donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait ce qu'on fait avec KNK c'est très bien et c'est notre premier projet parce qu'en fait le but du projet là je vais rentrer un peu plus vraiment dans l'idée globale de ce que j'ai c'est plus d'être une maison de production à terme avec plusieurs oeuvres etc et donc d'avoir plusieurs séquences d'animation plusieurs oeuvres de manga justement aussi plusieurs collections NFT mais la collection qu'on fait aujourd'hui c'est celle qui sera un peu au centre de tout donc en fait ça va être cette première collection qui va permettre de développer justement tous les produits qui seront à côté que ce soit sur du physique donc ça passe par du merch ou de l'art physique parce que je sais que les gens aiment beaucoup le physique et c'est pour ça que nous on s'est vraiment attardé dessus tu vois pour que les gens aient des beaux tableaux et pas mal de trucs comme ça j'ai vu passer que vous aviez envoyé des tableaux il y a Chakipu qui doit être là d'ailleurs je pense ce soir qui avait partagé un truc que j'étais tombé ça justement c'est des petits trucs qu'on entre en physique et pour justement par exemple tu vois les 15 plus rares en fait qu'il y a de la séquence d'animation c'est le tweet justement qu'on a partagé aujourd'hui et en fait pour ceux qui vont le minter ils auront tout le storyboard en physique ils auront un petit A4 justement avec un full body dessus le NFT qui sera envoyé en physique aussi avec le premier tome en fait du manga qu'on a sorti justement là dessus d'accord d'accord c'est hyper intéressant ce que tu dis c'est hyper intéressant d'autant plus que je fais une parenthèse rapidement on a eu l'idée il y a quelques temps et c'est vrai que là du coup ce que tu me dis on va peut-être pouvoir même trouver des synergies et tu vas peut-être pouvoir nous donner un petit coup de main on a eu quelques temps l'idée pour la prochaine roadmap de créer notre BD CryptoMask donc il y a un scénario qui a été écrit etc tu vois et ce qu'on voudrait faire en fait c'est on est en train de bosser dessus avec Konohime notamment qui est aussi présent à la MAJ je crois qu'il est présent on est en train de bosser un petit peu on voudrait mélanger un peu les images faites par intelligence artificielle tu vois pour les décors et tout ça et puis greffer nos personnages nos propres personnages dessus donc on est c'est le début tu vois on est encore dans l'ébauche du truc mais a priori l'année prochaine enfin certainement d'ici une petite année on devrait avoir la BD CryptoMask donc qui sera disponible au grand public mais qui pour rémunérer les artistes on va sortir des NFT en fait un NFT par page que les gens pourront se procurer ce qui va nous permettre de financer un peu la BD je vois ce que tu veux dire en gros voilà je te donne un peu l'idée de base mais donc toi pour le coup t'es hyper avancé dans le truc et je suis persuadé qu'on en reparlera bien sûr parce qu'on n'est pas là pour parler de ça mais on en reparlera mais je suis persuadé qu'on va pouvoir trouver des trucs et tu vas peut-être pouvoir certainement même nous donner un petit coup de main ah bah oui non mais ça il n'y a aucun problème parce que justement moi tout le but aussi de KNK c'est que comme je te dis bon aujourd'hui on a une oeuvre avec un manga et de l'animation qui sort aussi mais on veut aussi vraiment aider tout le côté artistique et aider au développement des trucs parce qu'on sait que la fusion du web 2 donc on va dire quand je dis le web 2 on va dire que c'est toute la partie normale donc tu sais tout ce qui est le manga l'animation bah même la BD et tout ce qui va avec on a besoin de ce web 2 même si on n'aime pas forcément les mentalités de certains dedans on en a besoin pour ce développement du web 3 et inversement tu vois et en fait moi ce que je veux c'est une synergie entre les deux c'est ce que je veux créer à terme tu vois pour justement bah que plusieurs projets que ce soit dans la crypto et moins de mal à s'intégrer justement aussi dans ce monde là parce que bah trouver des artistes on peut penser que c'est facile mais c'est une complexité sans nom les prix on veut se lancer dans plein de trucs et on n'a pas idée du prix que ça coûte donc parfois on dit juste on veut le faire mais on sait pas comment le faire et nous ça va être aussi ce but là ça va être vraiment à terme bah aussi d'aider bah ceux qui veulent se lancer dedans quoi tu vois j'ai bien compris que ce que vous cherchiez à faire en fait qu'effectivement c'est le premier c'est la première bande dessinée NFT c'est ça à sortir mais que derrière effectivement si je comprenne ce que tu veux dire toi tu comptes derrière en fait monter comme un studio qui va permettre d'une part d'aller repérer d'autres personnes qui voudraient éventuellement faire la même chose pour les assister et d'un autre côté sortir d'autres collections pour faire en fait d'autres BD tout simplement et puis enchaîner sur des c'est une maison d'édition Web3 alors pour reprendre ce que tu disais on a besoin du Web2 oui surtout faut pas tomber dans ce qu'on reproche dans ce que tu reprochais il y a 10 minutes aux gens tu disais les mecs dans le Web2 ils veulent pas bosser dans le Web3 sinon on a la même mentalité en disant nous on est dans le Web3 on veut pas bosser avec les mecs du Web2 au final tu vois ça crée effectivement une sorte de guéguerre entre guillemets qui a pas lieu d'être parce que faut qu'on montre l'exemple encore une fois bien sûr on a besoin de travailler et qu'on respecte la manière de travailler Web2 c'est pas le souci c'est juste qu'on s'aperçoit qu'il y a un changement effectivement une avancée dans l'ère d'aujourd'hui qui tend à basculer vers le Web3 maintenant à l'arrivée du Web1 tout le monde était sceptique Web2 c'est pareil Web3 tu vois il n'y aura pas de différence maintenant je suis complètement d'accord après là où le piège où il ne faut pas tomber tu sais c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent essayer de tout révolutionner ce qui a été fait dans le Web2 via le Web3 ça peut être une grosse connerie aussi de la communauté crypto parce que tu vois par exemple on parlait un peu de maison d'édition mais en soi tu vois si demain je vais être une maison d'édition manga ou quoi que ce soit j'ai pas besoin de la crypto et en fait le truc c'est de trouver soit des problématiques soit des solutions justement pour associer les deux et en fait aujourd'hui tout simplement la problématique entre guillemets elle est plus financière qu'autre chose parce qu'en fait aujourd'hui tout cet aspect Web2 va être développé justement grâce au Web3 tu vois ce que je veux dire ou pas là dessus ouais ouais je te suis voilà et en fait le truc c'est que comme je t'ai dit je veux pas réinventer le monde je veux pas dire voilà je suis une maison d'édition les gars sauf que moi je bosse en crypto quoi que ce soit c'est pas du tout le but c'est que tu le sais comme moi bon ça va être un peu méchant ce que je veux dire mais la communauté Web3 et NFT elle est très spéculatrice t'es d'accord avec moi jusque là je pense bah ça dépend j'ai envie de te dire enfin les gens qui restent aujourd'hui là par exemple les gens qui sont là avec nous ce soir il y a beaucoup moins de spéculateurs tu vois ça tout dépend des phases de marché je le sais très bien que c'est pas toutes les communautés mais je te parle vraiment dans l'ensemble tu prends on va dire une grosse collection NFT je te dis une connerie qui a 5 ou 10 000 de supply t'es d'accord avec moi que on va dire 60 à 70% des personnes qui vont aller ligne ou aller choper ce projet là c'est parce qu'ils espèrent un flip on est assez d'accord là dessus mais même je m'aimerais te dire 99% parce que même mais pourquoi parce qu'en fait même quelqu'un qui a confiance en la collection qu'est-ce qu'il va faire il va aller en minter plusieurs pour espérer en flip un ou deux et rembourser ce qu'il a minter après tu vois tu vois ce que je veux dire t'as les flippers t'as les flippers les demi flippers enfin où ils se disent bon bah j'y crois alors pour le coup j'en minter beaucoup et je vais essayer d'en flipper quelques-uns pour rembourser ce que j'ai acheté ce qui est aussi légitime tu vois pour des gens qui ont cru un projet dès le départ donc je comprends ce que tu dis mais il y a effectivement beaucoup de joueurs dans les NFT c'est une mentalité qui est un peu joueuse mais je pense que les personnes qui restent aujourd'hui c'est pas les mêmes qu'on avait il y a un an tu vois il y a un an il y a un an je t'aurais dit effectivement je suis d'accord avec toi mais justement en fait tout ce côté là c'est qu'en fait ce côté là pour le développement un peu d'un business on va dire qu'il n'est pas forcément très simple donc en fait là tu vois toute la direction qu'on va prendre avec KNK sans trop forcément trop spoil là où je veux aller parce que ça c'est pas des trucs qu'on a encore communiqués au public et c'est des trucs qu'on va faire par la suite mais en fait c'est toute cette association entre le web 2 le web 3 et trouver le moyen que les gens ne soient pas là que pour la spéculation parce qu'on sait qu'on en aura tu vois mais on veut vraiment garder un modèle plus long terme mais que les gens de l'autre côté ils ont investi ils n'ont plus en nous il faut qu'ils aient un retour sur investissement quand même hors ce côté spéculation et en fait je comprends t'aimerais effacer le côté négatif en fait du web 3 aujourd'hui enfin d'une partie du web 3 c'est que t'as des personnes effectivement qui ne sont là que pour la spéculation encore il y en a encore ah oui non mais il y en aura il y en a encore et il y en aura toujours t'aimerais que les gens enfin investissent et achètent plus dans l'idée par exemple de prendre un NFT en disant j'ai investi sur le projet j'y crois plutôt qu'aller en prendre 3-4 c'est pas ça c'est qu'en fait s'ils le font on va devoir leur donner une raison et ça c'est un truc qu'on communiquera par la suite parce qu'on n'a pas trop le droit de le faire aujourd'hui mais on va donner raison aux gens qui ont cru en nous et ça pour moi c'est le plus important tu vois ce que je veux dire parce qu'on aura des spéculateurs et j'espère la vérité c'est qu'on espère parce qu'il y aura aussi des royalties sur OpenSky tu sais on peut dire ce qu'on veut il y a aussi un côté financier derrière etc donc on espère qu'il y aura du flic qu'il y aura du volume et tout le reste mais les gens qui vont croire en nous et d'ailleurs la core communauté qu'on a depuis maintenant un petit moment on va leur donner encore plus raison d'avoir cru en nous et ça c'est super important parce que tu sais ça fait maintenant un moment qu'on travaille sur le projet et il y a beaucoup de personnes justement qui en plus qui sont là dans la main qui sont nous avec là depuis le début et tu sais je vais te dire honnêtement ces gens là parfois tu vois même moi quand j'ai quelques moments de doute etc ces gens là ils croient encore plus au projet que moi et tu vois c'est pour ça que je me dis que moi avec ma team on a intérêt à se bouger le cube pour ces gens là mais moi je trouve ça important et c'est pour ça qu'à chaque fois je dis même tu vois quand je mets sur que je veux investir ou quoi que ce soit c'est investir dans une team et pas forcément dans un projet parce que si la team elle se bouge le cul et qu'elle sue justement pour sa communauté ça payera au bout d'un moment tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça qu'on bosse autant tu es en train de convaincre inconvaincu sur le sujet pour le coup je suis complètement d'accord qu'aujourd'hui il faut investir dans des teams et pas dans des projets alors même si le projet a l'air super la team est beaucoup plus importante que le projet ah oui 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 je suis 100% d'accord et il y a des gens qui pourront te donner confirmation parce qu'ils nous suivent depuis un moment déjà parce que l'argent qu'on a récolté avec ANK il n'y a pas un centime qui est passé autre part que dans le projet en fait et les gens qui nous ont donné de l'argent ils ont vu les évolutions parce qu'il y en a qui sont là depuis très longtemps ils ont vu les évolutions ils ont vu là où on veut aller ils ont vu là où on mettait les pieds et je pense que pour la plupart ils sont convaincus maintenant le but c'est aussi qu'on soit convaincant avec beaucoup plus de monde parce qu'on a une communauté que moi j'adore et avec qui on parle tous les jours même si malheureusement je n'ai pas toujours le temps de répondre parce que je fais 50 000 trucs en même temps mais ces gens-là ils sont là et on va leur donner raison et moi c'est pour ça qu'on se bouge autant c'est voilà je remets encore un point d'importance c'est les gars vous nous avez fait confiance on va vous le rendre d'un moment ou un autre on va vous le rendre c'est sûr et certain c'est une belle démarche et puis bon même si comme tu dis c'est difficile de promettre ce que tu peux pas promettre en fait tu vois mais en tout cas l'intention est bonne les fonds qui ont été récoltés ils ont été utilisés pour le projet donc même si demain c'était amené ce que je vous souhaite bien évidemment pas mais a pas fonctionné comme tu le veux en fait personne n'aura rien à regretter parce que tout aura été fait dans les règles tout ce qui a été fait tout ce qui a été humainement possible ça a été fait et on continue de le faire et parfois a même dépassé un peu les comment je peux te dire ça les attentes et tout parce que tu sais quand on a eu le projet en tête et tout le reste jamais on s'est dit on va travailler avec tel studio et jamais on pourra faire un truc aussi poussé sur plein de trucs et en fait on se rend compte qu'avec l'acharnement qu'on a eu aussi il y a des portes qui s'ouvrent de plus en plus malgré la période parce qu'il faut dire ce qu'est c'est une période qui est extrêmement triste pour la crypto en ce moment mais malgré la période on arrive à s'ouvrir des portes et il y en a qui vont s'ouvrir de plus en plus et bon ça va être un peu autant ce que je vais dire mais même s'il faut aller les défoncer ces portes là et bien on ira faire du forcing auprès des bonnes personnes comme je t'ai dit on va pas lâcher on donnera des raisons aux gens qui ont cru en nous d'être convaincus bien sûr c'est pas besoin de défoncer les portes quand la porte est fermée il y en a certaines qu'il faut forcer un peu plus que d'autres et je te le confirme tu peux passer par la fenêtre aussi c'est ce qu'on fera s'il faut le faire on le fera mais non non c'est bien sincèrement la démarche elle est bonne je sais bien que vous ayez vous êtes allé au final plus loin que ce que vous attendiez à faire et c'est même plutôt positif parce que même au-delà de ça quand tu démarres un projet tu vas être obligé d'après suivre un peu la tendance de ce qui se passe toi je sais pas quand est-ce que vous avez démarré notre content c'est à l'époque où le style manga était à la cote enfin à la cote avec Azuki et tout ça moi je vais te dire l'idée elle est arrivée à la base dans ma tête c'était en en octobre octobre novembre 2021 d'accord d'accord et en fait je me suis dit putain les NFT c'est cool mais par contre il y a un truc qui est chiant c'est la question des bases tu vois parce qu'en fait c'est très générique les NFT et en fait je me suis dit pourquoi on on ferait pas plusieurs personnages différents donc les personnages de la première histoire tu vois et on leur ajouterait leurs propres accessoires sauf que au début on manquait d'expérience et comme je te dis c'est aussi des trucs qui se construisent on avait commencé à faire ça sauf que en fait on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes de génération on avait des problèmes d'accessoires on avait des problèmes de design parce qu'en fait on avait des idées mais qui allaient pas forcément comment je peux dire elles allaient trop loin pour les moyens qu'on avait à l'époque donc tout était pas possible au début donc après ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une collection Genesis qui est sortie et cette collection Genesis là ben justement on a voulu la transformer et donc là on est passé à une vitesse supérieure donc en fait ce qui s'est passé c'est si je me trompe pas c'était en mars-avril de cette année donc 2022 justement il y avait un projet avec qui on avait bien sympathisé et tout le reste qui justement il y avait un projet etc et ce projet là ça a coupé juste après tu disais il y a un projet et ça a été coupé deux secondes en fait en fait c'est un projet où on avait un peu sympathisé justement comme je te dis justement sans savoir qui était derrière ce projet là on a parlé un petit peu et on a dit on va bosser ensemble etc et c'est là qu'il y a eu l'histoire de la GEN2 qui est arrivée donc en fait on a commencé à créer des premières bases donc ça n'allait pas il y a eu à peu près 7 à 8 versions différentes avant de ce qu'on faisait maintenant et la team n'était pas du tout la même tu vois donc en fait on a recréé les bases après ce qui s'est passé c'est que moi j'ai rencontré Maroucha donc qui est un trader sur comment dire qui est très présent sur le crypto Twitter US donc on a on a parlé ensemble on a vraiment kiffé l'idée du projet ensemble et tout et lui il avait beaucoup de plus value aussi à apporter de son côté donc il est arrivé dans la team on va dire je pense en juin juillet à peu près donc là on a commencé à parler on voulait aller un peu plus loin donc il y avait Maroucha il y avait Poussin et Néron justement donc là on était les 4 de l'Arcor Team on a voulu pousser le délire un peu plus loin mais sauf que on s'est rendu compte que ça demandait beaucoup de moyens tu vois donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait on a fait une levée de fonds public justement pour pouvoir financer le projet d'ailleurs qui s'est super bien passé la levée de fonds en fait on l'a fait sous un système de précommande NFT tu vois on l'a fait sur un système de précommande NFT en disant les gars si vous voulez investir dans le projet il n'y a pas de soucis il y a tant de pourcents de la supply en fait qui va être réservée justement à sa précommande donc on avait mis un max cap je crois c'était à l'équivalent de 70 Ethereum donc ça valait à peu près 110 000 balles tu vois à peu près à ce moment là et en fait il y a tout qui a sold out en moins de 12 heures d'accord oui donc c'est effectivement une belle réussite ouais 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 donc et en fait nous ça nous a mis beaucoup de pression parce qu'on a dû faire 100 cas de chiffre d'affaires en 5 tweets parce que c'est Maroucha qui s'en était occupé justement sur son Twitter on avait 5 tweets 5 visuels à poster et on devait récolter 100 000 balles en gros donc ça a sold out là on a pu pousser le délire beaucoup plus loin donc avec cet argent là on a ouvert justement donc un Discord privé etc tu vois et aussi c'est un peu dans l'occurrence de ce que je te dis on a ouvert ce Discord privé pour que les gens suivent où est-ce que l'argent il a été mis donc en fait dès qu'il y a de l'argent qui sort en fait de cette trésorerie qui est publique et d'ailleurs c'est un wallet qu'on a publié publiquement ils ont un récap de tout ce qui s'est passé où est-ce que l'argent est parti à qui il est parti et pourquoi il est parti en fait d'accord c'est très correct vraiment dans cette idée de transparence et ça c'est quelque chose qu'on voudra appliquer avec le public qui va à Mint par la suite pour expliquer à la trésorerie comment aller dépenser parce que il y a un gros problème tu vois sur beaucoup de projets quand tout est explosé c'est qu'il y a eu des millions et des millions et des dizaines de millions de dollars tu sais qui ont été récoltés et des holders qui se sont fait mettre aussi de côté bien sûr t'as des fondateurs qui se payaient 35 000 euros par mois 35 000 ça c'est un petit projet ah oui je te parle d'un petit projet je peux te parler des trucs pires beaucoup bien pires c'est attends bon je vais pas citer les noms je suis pas là pour cracher sur les gens mais quand on entend qu'il y a des fondateurs qui pour faire ce qu'ils ont fait se sont payés je crois à peu près 5 à 6 millions de dollars pour des collections qui maintenant que je travaille dans le milieu je sais à peu près connaître les prix je me dis il y a des trucs c'est pas normal les gens ont été complètement déconnectés tu vois ce que je veux dire j'en ai entendu des belles aussi qui sont des belles des écœurantes d'ailleurs plutôt que belles ah ouais non mais alors que tu dis qu'aujourd'hui avec 5 millions le salaire que tu t'es payé tu peux créer un vrai business model qui est beaucoup plus périn sur le temps etc mais en fait c'était complètement normal à l'époque de récolter entre 30 et 10 millions de dollars pour un million qui est complètement pas normal tu vois bien sûr donc c'est là aussi où nous on veut pas faire la même connerie c'est que bah bien sûr que il y aura une partie financière pour la team et ça c'est normal parce que ça fait un moment qu'on travaille dessus etc mais la partie qui sera publique et les fonds qui seront publics il y aura des comment dire je vais pas dire des il y aura des explications à chaque sortie envers la communauté pour un devoir de transparence des gens ont investi et c'est normal qu'il soit au courant de où est ce qui va l'argent pour justement le développement du projet voilà c'est ça et ça c'est pour ça qu'aujourd'hui le web pro il est très bien parce que tu peux tout tracer justement et tu sais où tu mets les pieds en tant qu'investisseur alors quand tu fais les choses bien oui tout est traçable effectivement après on le voit avec les plateformes d'échange etc enfin tu vois c'est tout dépend de comment tu le fais si tout ton projet effectivement est décentralisé hébergé sur des choses décentralisées oui tu peux tracer tout dans ce cas là tu peux te remonter si voilà tout dépend du chemin que tu prends mais tu as l'air de vouloir prendre en tout cas le chemin de la décentralisation 100% bah oui parce que justement moi je trouve ça normal que les gens soient au courant de ce qui se passe avec leur argent c'est complètement normal pour moi et même ça va donner aussi un sentiment de confiance et justement nous ce qu'on avait fait avec ce ce discord privé cette levée de fonds bah on se rend compte qu'en fait les gens sont très contents je dis pas que les gens disent tout mais ceux qui disent ils disent putain les gars vous avez sorti du pognon mais au moins vous nous dites où il va c'est Maroucha qui s'occupe justement de tous les les petits récaps etc financiers bah les gars ils apprécient tu vois parce qu'on a pas levé des millions ou quoi mais déjà ils voient que les 100k qu'on a levés ils sont gérés de manière stratégique et ça ils se disent bah déjà je travaille pas j'ai pas investi dans un projet de guignol quoi justement les mecs sont sérieux sans compter derrière le temps que vous vous passez là dessus que vous facturez pas du coup pour le coup et qu'effectivement pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure à un moment ou à un autre oui il va bien falloir signer par vous payer ce qui est finalement normal pour te dire toute l'accord team n'a pas encaissé un seul dollar je te crois l'accord team n'a pas encaissé un seul dollar et a sorti plus d'argent que ce qu'elle devrait tu vois donc la vérité c'est que on sait que c'est pas le mint ou quoi que ce soit qui va nous faire exploser financièrement et d'ailleurs d'un côté tant mieux comme ça ça continuera à nous challenger par la suite mais le mint va nous aider justement à débloquer justement un cash flow pour justement tout le développement en fait du projet et justement le projet si ça se passe et on fera les annonces en temps voulu bah comme on l'entend bah justement le cash viendra à ce moment là on a patienté plus d'un an à pas se payer s'il faut attendre un an et qu'on a de l'argent qui rentre c'est pas un souci que ce soit moi Marusha ou Néron ou Coussin on sait faire de l'argent en crypto sans forcément dépendre d'un seul truc tu vois donc c'est aussi c'est aussi important ça que les gens le savent parce que KMK c'était aussi financé avec notre argent et cet argent là on n'a pas attendu on n'a pas forcé les choses pardon pour le récupérer bien sûr j'aime beaucoup ton discours j'aime bien ton discours j'aime bien ce discours d'un entrepreneur qui web3 qui sait où il va et qui a compris que c'est pas comme ça qu'on s'en enfin il vaut mieux pas encaisser même d'argent pendant plusieurs années pour ensuite avoir quelque chose de très solide qui plus tard va de toute manière par la force des choses te faire gagner de l'argent si tu arrives à ce que tu veux ah bah oui voilà après il y a bien sûr tu sais c'est comme le discours ouais les gars faut build faut build mais bon si tu build pour rien développer derrière ça va servir à rien on a zéro certitude mais par contre on se bouge le cube pour pour aller où on veut aller et il n'y a pas un jour aujourd'hui où je sais que la team ne bosse pas sur ces sujets il n'y a pas de retard sur la plupart des choses etc parce que justement tout est quadrillé et tout est bien carré à ce niveau là tu vois ouais c'est super c'est super alors pour entrer un petit peu dans le dans le fond de la collection maintenant que tu nous as expliqué un petit peu la démarche ta manière de penser etc ce qui est très bien pour commencer un amas parce qu'en fait c'est le plus important donc là il y a une collection on est d'accord qui est sortie la collection Kujirano Canton elle est sortie il y a un moment déjà alors en fait c'était la version la première version de Genesis comme je t'expliquais qui est sortie en mars donc en fait cette collection là bah comme je te dis on n'avait pas les moyens humains de développer ce qu'on voulait donc en fait vu qu'on n'avait pas les moyens humains de faire ce qu'on voulait elle a été sortie et avec l'argent de ce qui est sorti à ce moment là on a tout réutilisé pour justement faire un clean de l'équipe recréer des contacts développer améliorer et reconstruire pour faire tout ce qu'on fait aujourd'hui en fait en gros d'accord et c'est les personnes qui ont mis cette collection justement bah ils ont été au courant de ce qui a été ce qui a été fait il n'y en a aucun qui a forcément regretté son meet ou quoi que ce soit parce que de toute façon la collection on le voit elle n'a jamais drop au niveau du floor ou quoi donc les gens ils n'ont pas il n'y a pas eu d'abandon quoi que ce soit de la team mais les gens aussi qui ont minté la collection ils ont des avantages justement pour cette première cette prochaine génération en fait que ce soit des white list que ce soit des réductions sur le prix de mint que ce soit des free mint etc etc sachant qu'en fait sachant qu'en fait moi au moment où on avait sorti la collection en mars je me visualisais un peu dans la situation d'aujourd'hui et je me dis bah en fait les gars plus ils vont avoir de cette collection là et plus ils auront davantage donc ce qu'on a fait c'est que les gens qui ont minté la première collection en fait en gros notre collection elle est divisée entre deux races tu vois t'as les humains d'un côté et les baleines de l'autre c'est un peu la préquelle de l'histoire on en parlera après et en fait je me suis dit justement vu qu'on a sorti que cette première collection qui était centrée autour des humains tous ceux qui ont mint on va doubler leur supply sur un free mint via les baleines comme ça en fait les gens ils auront déjà double avantage de base quand on va sortir la prochaine donc toutes les personnes qui ont mint les humains ouais en fait il y en avait combien d'humains à la base un peu plus de 700 justement d'accord donc tous ceux qui ont mint les 700 humains ont eu le droit à un airdrop un airdrop ouais c'est un free mint un free mint d'ailleurs c'est un free mint d'une baleine c'est ça exactement et en fait de toute façon là il y en a quelques-uns qui sont dans la main donc ça on peut un peu communiquer dessus mais bon on va refaire un médium sur ça mais bon je sais que pas mal avait été au courant donc je vais pouvoir un peu spoiler ce qui se passe c'est à dire qu'une personne qui va avoir un mint sera automatiquement en whitelist mais la personne qui en a deux aura automatiquement 50% de réduction sur son mint en fait d'accord donc quelqu'un qui aura minté dès le début qui n'aura pas touché il aura été chercher son free mint de balaides derrière il a 50% sur la collection que vous allez sortir donc la génération voilà c'est ça exactement c'est ça ok ok c'est compréhensible ok et donc du coup cette collection Genesis la première pour reprendre un peu ce que tu disais au départ même si elle a enfin même si elle n'aura pas d'utilité même si elle n'a pas sa place réellement pour la suite elle reste quand même néanmoins la collection Genesis qui va garder les utilités à chaque fois que vous allez sortir une collection ça sera cette collection si je comprends bien qui sera Genesis privilégiée avec les réductions etc en fait c'est à dire que les personnes qui auront cette version Genesis là et qui vont l'utiliser là pour la nouvelle version leur ancien NFT sera burn maintenant il y aura toujours des gens je sais qui vont les garder ou quoi que ce soit ceux qui vont les garder auront toujours les accès pour les prochaines sans aucun souci en fait ils garderont ces mêmes privilèges s'il y a des prochaines collections qui sortent en fait d'accord donc aujourd'hui il reste un intérêt ce que tu disais c'est pour ça que la collection n'a pas forcément drop il reste un intérêt à conserver puis il y a des gens qui croient en projet surtout il reste un intérêt à conserver à conserver leur NFT voilà mais pour moi la vraie collection en fait et celle qui sera au centre de tout et même des prochains ce sera vraiment celle qui va drop là parce qu'en fait on veut créer tout un écosystème autour justement de ce centre là et le centre ce sera justement cette collection donc cette collection là permettra en fait des accès enfin des accès on s'est compris quand je te dis des accès c'est des privilèges etc à tout ce qui ira autour de notre écosystème d'accord donc sur celle sur celle qui arrive donc vaut mieux voilà voilà si on veut avoir les privilèges de tout être au centre de tout il faut selon toi minter la nouvelle collection c'est ça c'est ça ok et t'as une je sais pas si t'as pas t'as balancé des sneak peeks déjà de ta nouvelle collection ah oui c'est celle qu'il y a sur Twitter en fait c'est sur Twitter donc ça c'est la nouvelle collection justement où il y a bon je grossis un peu les chiffres mais il y a des chiffres qui vont bien baisser parce que là on est dans les dernières révisions des NFTs mais grosso modo on est sur du 700 traits avec 15 bases différentes donc le truc il a vraiment été poussé au maximum pour que chaque NFT soit vraiment t'es pas le sentiment de déjà vu quand tu l'es en fait d'accord ok ok j'ai compris sachant que la collection on sera pas sur du 10 000 collectibles ou même du 5 000 c'est même encore beaucoup beaucoup trop on veut vraiment que cette collection là elle soit assez centrée et privilégiée par la suite il n'y a rien qui nous empêchera de sortir une grosse collection de 5 000 ou 10 000 de supply mais là c'est vraiment pas le but pour la prochaine en fait et il y a combien qui est prévu en supply on n'a pas encore communiqué dessus mais beaucoup moins de 5 000 d'accord donc on va peut-être être à 2-3 000 c'est un peu c'est l'idée c'est l'idée d'accord ok c'est intéressant c'est intéressant ouais effectivement sur je comprends l'idée de vouloir conserver un noyau assez restreint pour éventuellement plus tard et puis ça donne de la valeur en fait à la collection surtout t'as ce sentiment aussi de garder un noyau restreint et à un moment il faut dire aussi les choses la période ne permet pas aujourd'hui de faire des sold out de 10 000 de supply avec un prix qui est extrêmement élevé il faut dire les choses on n'est pas dans une période où tu as un gros nom où tu as je ne sais combien de VCs qui vont backer le projet et qui vont en parler mais nous un c'est pas le cas et de deux même aujourd'hui ces gros projets là ont beaucoup 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 de mal à sold out je te prends l'exemple là tu vois la dernière grosse collection que j'ai vue qui était super backé ils avaient des gros gros investissements financiers des gros investisseurs beaucoup de monde autour de ça etc même eux ils n'ont pas su sold out ils n'ont pas sold out parce que je n'ai pas suivi le projet je crois qu'ils avaient 10 ou 11 000 de supply pour finir il y en a 9 000 qui a été mint et après je crois qu'ils ont burn le reste en fait c'est ça parce qu'ils étaient dans les top volumes d'OpenSea pendant quelques jours je ne les ai vu passer en tout cas ah oui non non mais ils ont bien fait le chat faire autant de volume alors que justement la collection ne sold out ou pas ils ont fait vraiment un bon taf derrière donc ça ce n'est pas critiquable mais par contre le truc c'est questionnable même si tu as un gros nom aujourd'hui est-ce que ça va te suffire pour faire un sold out je crois qu'ils étaient entre 0,5 et 0,3 de mint à 10 000 de supply c'est déconnant je veux dire la période est compliquée pour sortir un truc comme ça mais je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure beaucoup de supply avec un prix cher ça veut dire quoi ça veut dire que la collection que tu vas sortir elle va être chère enfin les prix vont être chers non 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 on ne sera pas sur du 1 ou 0,5 non 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 on ne sera pas sur ces prix-là du tout mais tu vois même c'est juste que je ne comprends pas en fait c'est juste comment ces gens-là pensent moi aussi tu vois au début j'étais comme ça oui on va sortir du 4 supply parce qu'on a plein de possibilités etc mais à un moment il faut savoir s'adapter aussi avec la période à laquelle on est et la période à laquelle on est elle ne te permet pas ça mais elle te permet quand même de créer quelque chose de bien et de périn pour le temps et c'est avec ce quelque chose de bien et de périn qu'on va continuer à build et qu'on va trouver des solutions par rapport au projet tout simplement comme on a toujours fait de toute façon le calcul il est rapide tu sais quand tu regardes tu dis 10 000 ça ne se donne pas c'est normal aujourd'hui je pense que dans les NFT en personne active tu vois des comptes actifs sur OpenSea ou des gens qui font régulièrement des transactions je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup je n'ai pas les stats en tête on a connu avec nous monsieur stat qui a peut-être une idée là-dessus mais tu vois je pense que le calcul il est vite fait je ne pense pas ne serait-ce que 10 000 personnes qui font une transaction dans la journée sur OpenSea je ne crois même pas que ce soit le cas aujourd'hui donc c'est vrai qu'on a tellement baissé dans le volume que oui je te rejoins sur le fait que c'est difficile de sold out une grosse collection surtout quand tu n'es pas comme tu disais énormément baqué maintenant ce qui est bien dans votre cas de figure c'est que pour le coup vous avez plus de 700 traits 2 ou 3 000 de supply donc ça fait effectivement quasiment ah non les 700 aujourd'hui justement ils seront complètement ils ont été transformés justement en pass justement pour pour la non je parle de 700 traits je te parle de 700 traits d'accord je n'avais jamais compris 700 traits ouais non c'est pour ça que je te plus de 700 traits sur une collection de 2-3 000 ça fait que quasiment en fait tes NFT ils sont quasiment uniques en fait il n'y a quasiment pas de doublon donc enfin tes visuels sont quasiment pas doublés donc c'est plutôt oui c'est ça c'est plutôt bien bien sûr bien sûr c'est cool pour te dire en fait nous après on a voulu aussi augmenter un peu sur le comment je peux te dire ça sur la qualité aussi tu sais des plus rares d'accord donc en fait on va avoir plusieurs niveaux de rareté un peu tu sais comme les jeux gacha tu sais où tu as un perso tu ne sais pas vraiment si tu vas avoir un rare un très rare un commun etc et en fait il y avait Maroucha qui avait soumis cette idée là et moi j'ai trouvé que c'était super cool donc en fait du coup on va avoir plusieurs niveaux de rareté et en fait les plus rares vont comprendre de l'animation dedans en plus on en avait plus bien je vais l'envoyer ouais n'hésite pas à le partager dans le chat je ne sais pas si tu as vu mais à côté du enfin tu connais le discord à côté du tu as le chat et tu peux partager les trucs je vais justement en fait les plus rares ils seront ce format là donc en fait ça comprend de l'animation on a aussi comment dire des compositeurs musicaux donc animation j'ai vu que j'avais de la musique notre propre musique donc en fait les plus rares ils seront sous ce format là je viens tout juste de l'envoyer hop donc en fait ça sera des NFT d'une quarantaine de secondes qui seront qui seront comme ça sur en fait donc tu as toujours ce côté avec la photo de profil etc parce qu'on sait qu'il y en a qui fiquent ça et qui vont sûrement l'afficher donc on a voulu faire quand même un beau truc après on a aussi des acteurs japonais justement je suis en train de regarder l'animation en même temps ouais ouais pas de soucis et moi ça a coupé donc quoi ton NFT comme ça il fait la bagarre et tout oui oui ça c'est le NFT complet ça les 15 plus rares c'est une petite série avec le dragon de Dragon Ball derrière c'est les 15 auront leur propre animation etc là dessus justement on a voulu faire un petit truc un peu différent parce que tu vois je reparle de Valhalla tu sais le dernier coup j'ai regardé le top 20 rare chez eux je dis ils sont beaux c'est vrai ils ont des super beaux NFT mais tu vois quand tu chopes un top 15 t'as envie d'un truc un peu au dessus quand même je suis d'accord donc c'est pour ça qu'on a voulu faire un truc comme ça surtout que toi tu tournes autour de l'animation du manga donc oui effectivement t'es content d'avoir un truc un peu animé c'est ça c'est ça tu vois après pour te dire tu vois quand on a commencé je t'ai parlé un peu des prix de l'animation pour te donner un peu une idée calcule juste le nombre de secondes d'animation tu vas rire mais quand j'ai regardé ton animation j'ai pensé à ce que tu disais à combien ça revient par NFT tu vois c'est un bel NFT et après en fait juste en dessous des de ceux là donc qui sont considérés comme les 15 plus rares en fait on va avoir 30 NFT justement comme ça donc je viens de les envoyer donc là c'est nos mangas qui s'en occupent donc eux ils sont vraiment c'est des NFT qui sont handmade donc il n'y a rien de générique ou quoi et en fait sur les 15 persos ils auront justement deux variantes comme ça en noir et blanc et fait complètement à la main en dessous tu auras en fait on va les appeler les un peu plus rares donc attends là je vais tu sais quoi j'en ai 3 sous la main donc je vais te les envoyer hop lui alors une seconde parce que je suis en train de les regarder donc là et donc prendre un peu ce qui dit excuse moi Chris je te coupe parce qu'il y a un graphe je ne sais pas si j'arrive bien à l'interpréter donc là on aurait autour de de 12 ou 14 000 wallets actifs actuellement ah ouais c'est vraiment pas beaucoup tu vois si mon interprétation est bonne c'est vraiment pas beaucoup pour le coup donc super je vois les trucs que tu partages en même temps ouais donc en fait ça va être fait comme ça par système de rareté et donc après tu as tous les accessoires en dessous avec les common uncommon rare un peu plus rare handmade et légendarie en fait donc il y aura vraiment un système de comment dire de rareté et que les gens comprennent quand ils ont un truc bah si oui ou non c'est rare en fonction de ce qui va être dessiné sachant que même ceux qui seront au niveau du floor on a voulu faire quelque chose de très propre et on n'a rien mis comment on peut dire ça rien mis de manière dégueulasse quoi tu vois oui c'est pas parce que c'est des communs que voilà c'est ça exactement ouais 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 je comprends je comprends j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée surtout du premier coup de l'oeil de savoir si en fait t'as un rare enfin tu vois c'est ouais 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 tu vois c'est parce que on en voit plein passer plein des collections où au final si tu te fies aux outils de rareté bah tu comprends déjà tu comprends pas tout le temps pourquoi celui-là il est plus rare que celui-là parce qu'il n'y a pas de logique purement mais simplement et puis ça enlève surtout le côté t'achètes le NFT qui te plaît en fait et moi je trouve ça très dommage le temps de rareté parce que tu vois parce qu'il y a des gens ils trouveraient ils trouveraient sa PFP qui classait 9000 9 centièmes sur 10 000 super bien et une fois qu'ils voient le classement bah finalement ils l'aiment plus trop et c'est vrai que ouais ouais clairement ouais moi j'aime bien cette idée au premier coup d'oeil de savoir si déjà t'as un rare ou pas et de savoir si bon bah tu l'aimes ou pas en fait et après nous on a poussé je vais dire un peu plus loin c'est que en plus d'aimer oui ou non l'image on va aussi laisser le choix bah du personnage parce que comme je t'ai dit nous on a 15 bases différentes et en fait c'est là où ça a été très technique pour faire les NFT parce que bah c'est très dur d'un point de vue dev là dessus parce que bah ils ont pas du tout la même base ils ont pas du tout la même taille ou quoi que ce soit et donc les gens pourront aussi choisir bah s'ils aiment tel perso ils vont pouvoir choisir tel perso et ça moi je trouvais ça cool aussi parce que bah si t'as une préférence pour un perso dans un manga bah c'est lui que tu vas aller vouloir acheter et pas l'autre quoi tu vois alors c'est bien c'est super bien en revanche ça t'enlève un peu de marché secondaire après le marché secondaire bah comme tu dis c'est secondaire le marché secondaire ça doit être un plus à ta collection et si ton équipe et ton projet fait le taf ton flore il va pump automatiquement tu sais moi je te prends l'exemple de votre collection CryptoMask que j'ai suivi depuis un moment tu vois bien qu'il n'y a pas de drop de flore et au contraire ça a fait qu'augmenter parce qu'il y a de la valeur ajoutée pour ceux qui ont acheté bien sûr non non mais je te rejoins complètement là dessus quand je te dis ça c'est une remarque juste plus pour toi que pour nous parce que moi dans ce que tu me dis j'aime beaucoup et le fait de pouvoir choisir mon perso je trouve ça top après ce que je veux te dire c'est que d'un point de vue plus axé projet vu que tu penses aussi un peu à faire rentrer un peu de trésorerie au niveau du marché secondaire le fait de faire choisir si tu veux le personnage à chacun encore une fois c'est très bien c'est tout en ton honneur et j'aime beaucoup l'idée je me fais juste un peu tu vois j'essaie d'avoir une opinion un peu claire d'un point de vue trésorerie ça enlève quand même un peu de marché secondaire parce que j'ai minté mon perso c'est pas celui que je préfère qu'est-ce que je vais faire je vais aller acheter celui que je préfère et je vais lister celui que j'ai acheté pour peut-être donner l'opportunité à quelqu'un d'autre de l'avoir aussi tu vois après tu sais il y a une réalité aussi dans les NFT c'est que les gens qui vont choisir les NFT qu'ils aident bien c'est que bon sans faire les baleines ou quoi que ce soit c'est des gens qui ont un peu de cash tu sais bien que la plupart des gens qui vont in dans les NFT ou quoi que ce soit c'est généralement ils achètent au floor allez ouais ça dépend si tu t'achètes au floor si tu veux flip mais si tu tiens vraiment c'est ce qu'on disait au début c'est qu'il y a une grosse partie de personnes qui sont là aujourd'hui pour le flip et ça tu sais je m'y attends très très bien aussi chez KNK et je sais qu'il y en aura et que je le veuille ou non c'est qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui vont qui vont mint pour faire du flip là dessus c'est complètement normal il n'y a pas que ça t'achètes au floor soit pour flip soit parce que t'aimes bien le projet mais que t'as pas forcément les moyens tu vois d'aller dépenser plus et que du coup tu vas le chercher au floor tu vois tu vas essayer de guetter un petit peu en espérant qu'il y en ait un qui tombe pas loin du floor que tu préfères un autre et tu vas tu vas une comme ça aussi avec une intention saine qui est pas forcément celle de flip tu vois donc faut vraiment c'est pas je pense pas qu'il y ait qu'un profil tu vois t'achètes au floor tu flip je pense qu'il y a plusieurs profils mais oui je comprends ce que tu dis et après pareil si regarde si on aurait mis des supplies différentes ça au début moi j'étais pour mettre les supplies différentes etc tu sais mettre avec des persos on va dire par ordre de puissance le plus fort dans le manga bah ça va être le plus rare etc et en fait bah je crois que c'est Maroucha qui m'en avait parlé il dit ouais mais Chris imagine le plus fort c'est pas celui qui va plaire forcément visuellement aux gens tu fais quoi que ce soit le plus rare ou pas les gens ils vont en avoir rien à faire ils vont pas forcément pour la rareté tu vois donc autant qu'on part sur une base de rareté sur les bases équivalentes donc on a 15 bases et les 15 bases seront à drop égale et après on va faire ça avec un système bah justement les accessoires bah plus ils seront je vais pas dire beaux parce que je les trouve tous beaux mais après je suis un peu biaisé tu vois mais on va dire plus ils vont faire rare et plus le perso en aura moins dessus quoi tu vois d'accord ok c'est basé sur les accessoires rares plutôt que sur les personnages bah voilà c'est ça parce que les persos ont une base et après t'as les accessoires bah tu sais on va dire comme quand tu joues un RPG ou quoi que ce soit ton épée plus elle est stylée oui tu vas avoir une épée bien sûr je comprends je comprends je comprends ce que tu veux dire une épée ultra lumineuse avec des trucs avec des éclairs qui sort ça va être mieux qu'une épée en acier oui je comprends voilà je comprends le concept et est-ce que vous avez pensé par exemple à un système de vu que vous sortez une BD ou même peut-être pourquoi pas on peut imaginer un animé un manga plus tard est-ce que par exemple les holders de la collection des personnages du coup qui seront dans la BD ou dans le manga auront une possibilité de toucher des royalties par rapport à la parution justement à l'utilisation de leur de leur modèle de NFT ou c'est pas du tout c'est pas du tout prévu alors on a un système mais encore une fois en fait ça malheureusement légalement on n'a pas le droit d'en parler dessus mais vraiment oui les holders ils seront au centre de beaucoup de trucs c'est juste que légalement parce que à Marouch on a parlé justement avec son avocat on doit le communiquer à un certain moment et d'une certaine façon en fait mais on a vraiment en fait le sujet des holders il est vraiment central parce que tu sais c'est eux qui ont donné de la force et c'est eux qui ont créé le projet indirectement nous on est juste comment je peux te dire ça on est juste des metteurs en scène la réalité c'est que c'est la communauté qui va te permettre justement de créer tout ce que tu fais et c'est pour ça qu'on est aussi respectueux envers eux et qu'on va penser à eux donc on trouvera un moyen justement de redescendre tout ça vers eux on l'a un peu trouvé mais il faut juste qu'on l'écrive sur papier avec les bons mots etc mais oui ça sera communiqué ça par la suite d'accord donc c'est quand même dans les tuyaux il y a quelque chose c'est ça après c'est un peu différent de ce que tu dis tu dis par exemple par rapport au writing sur personnages etc mais il y aura un système allez similaire on va dire ça comme ça d'accord d'accord non parce qu'il y avait un projet à l'époque qui était sorti alors l'initiative était plutôt bonne dans la base après je ne sais pas comment ils l'ont géré peut-être que c'était vraiment que pour gagner de l'argent qu'ils l'ont fait je ne sais plus qui c'était qui avait fait ça des acteurs assez connus Stunner Cat je ne sais pas si ça me parle non ça ne me parle pas plus que ça non en fait c'était censé être des chats une série animée tu vois ou en fonction des personnages que tu avais de NFT que tu détenais tu pouvais pour le coup obtenir des royalties si ton perso était utilisé en fait dans l'anime en fonction de combien de temps il était utilisé etc je ne sais pas si c'est les premiers à avoir fait ça mais c'est les premiers dans ma tête le concept n'est pas forcément bon parce qu'il y a un truc qui n'est pas bon tu vas gagner des royalties parce que ton perso il est utilisé d'accord mais est-ce que ton animé va produire de l'argent pour ça parce qu'en fait on parle d'un sujet et ça ce débat là on l'a eu aussi donc c'est pour ça tu vois que moi je trouve ça important ok c'est bien tu as prévu un animé tu as prévu de faire ci tu as prévu de faire ça mais tu vas faire comment pour faire de l'argent avec tu vas le mettre sur Youtube et tu espères que ton animé passe de l'abri après moi je te rejoins là-dessus là en l'occurrence c'était des c'était des c'est deux trois c'est des stars américaines qui avaient fait ça qui sont c'est des acteurs si tu veux tu vois qui avaient qui avaient soi-disant le pouvoir de lancer le truc après ça a été un flop complet aujourd'hui je te parle de ça je ne sais pas je n'ai pas été regardé mais je suis persuadé que le floor il est descendu en dessous de 0.1 alors que c'était un truc qui était hyper hyper pendant un moment et enfin voilà tout ça pour dire que ce n'est pas forcément une bonne solution je ne crois pas qu'il y a de solution miracle parce que c'est bien ce que tu dis c'est hyper intelligent ce que tu dis effectivement c'est comme dans un play to earn quand tu dis tiens tu vas jouer tu vas gagner de l'argent mais il faut que le jeu génère de l'argent pour que tu puisses effectivement gagner de l'argent on est d'accord donc oui je te rejoins sur le fait que c'est beau c'est bien sur le papier mais que ce n'est pas forcément applicable et en l'occurrence j'ai pris l'exemple de Stoner 4 qui a été encore une fois un flop donc ce n'est pas forcément un bon tu vois ce n'est pas ça c'est qu'aujourd'hui tu sais le problème de beaucoup de projets c'est qu'ils ont vendu tellement de rêves en disant les gars si vous achetez chez nous on va trouver on va faire 50 trucs pour que vous gagnez trop d'argent tu vois et en fait en travaillant dedans maintenant en fait tu te rends compte qu'il y a beaucoup de bullshit en fait tu as énormément de vendeurs de rêves etc c'est compliqué pourquoi ça a été rendu possible parce que quand les mecs ils ont commencé à voir que le mec qui avait un Bored App il s'est fait drop un chien qu'il a vendu 2 Ethers et après il s'est fait drop des App Coins qu'il a vendu tu vois et quand le mec il a vu que tu vois ça a été rendu possible parce que ça a existé quand les mecs ils ont vu que tu achetais un Cyber Kong qui valait 0,5 Ethers qui est monté à 150 Ethers que tu gagnais 40 000 euros par mois pendant des mois ça a été rendu possible parce que ça a existé et que malheureusement ça a donné un mauvais exemple et qu'après tout le monde y a cru en fait si tu veux tout le monde a envie d'y croire en fait clairement sauf que de base il faut prendre les trucs pas comme ça la vie en fait il faut prendre les trucs à la base et c'est que ces gens là quand ils l'ont fait ils ne savaient pas où ils allaient non plus forcément tu vois je ne pense pas que Ape quand c'est sorti ils s'attendaient à parce que c'est devenu Yougala aujourd'hui qui est qui se fais énormément etc mais ils ont fait les choses à la base et dans l'ordre ils ont peut-être fait des erreurs de parcours comme avec le drop du Ape aujourd'hui c'est super délicat par rapport à la SEC parce que je crois que c'est une histoire de securities ou quoi et en fait c'est illégal ou je ne sais pas quoi mais de base les mecs ont fait le taf ils ont dit on sort ça et on va tout faire pour que ça monte et c'est pour ça aussi que ça a monté tu vois ce que je veux dire c'est les mecs ils ont bossé sauf que comme tu dis la plupart des collections qui ont vendu du rêve eux ils prennent le problème à l'envers ils te racontent leur histoire comme si c'était la fin de Yougala enfin que c'était la fin que c'était que c'est Yougala à maturité et qu'ils vont générer des millions et des millions sauf que déjà de base ils se cassent la gueule parce qu'ils ne savent pas où ils mettent les pieds et c'est absolument nous ce qu'on veut éviter avec la collection justement bien sûr mais après on a eu la chance aussi d'avoir justement des projets comme ça qui ont ouvert la voie un petit peu parce qu'au final tu te rends compte qu'il fallait bien qu'il y en ait qui ouvrent le chemin en fait donc il y a eu un peu d'abus comme dans toute ouverture ce chemin il y a toujours des gens qui abusent il y a toujours de trucs mais au final on a quand même eu la chance d'avoir des gens qui nous montrent la voie à suivre et à ne pas suivre c'est déjà plutôt pas mal alors on n'a pas encore tous les éléments mais en tout cas c'est vrai qu'on a cette chance d'arriver comme ça pas en deuxième vague mais un peu plus en arrière de la vague et d'avoir une visibilité sur ce qui peut éventuellement nous attendre et sur ce qu'on doit éviter absolument là ce qui est bien c'est que comme tu disais les gens qui sont là maintenant ils sont beaucoup plus qualitatifs en termes de clientèle tu vas avoir moins une clientèle un peu pleureuse comme il y a pu avoir il y a quelque temps tu vois ce que je veux dire par contre ça a ses avantages mais tu as aussi l'inconvénient bah tu en as beaucoup moins et que les mecs qui qui bident et qui construisent des choses aujourd'hui bah ils doivent travailler 15 fois plus pour gagner 30 fois moins et c'est une sacrée pression aussi tu vois pour eux mais maintenant les mecs qui vont arriver à faire ça et qui vont tenir ce modèle là à l'avenir il sera un radieux pour eux parce que le mec qui est comment dire qui est dans le succès aujourd'hui il n'y a même pas de raison de s'inquiéter pour la suite tu vois bien sûr bien sûr complètement d'accord je suis en train d'essayer de regarder un peu les commentaires parce que c'est vrai j'ai pas il y en a beaucoup j'ai pas checké il y en a beaucoup alors je remonte un peu vite pour essayer de voir au niveau des questions c'est peut-être déjà quelques questions ce que t'as pu le dire n'hésitez pas à prendre la parole si si surtout s'il y en a qui ont des questions ou quoi n'hésitez pas démuter le micro je répondrai à tout et de manière c'est quoi le but c'est quoi le but du projet alors le but du projet je crois qu'en quelques mots c'est de faire une BD ah voilà super de toute façon le gros main du chat ça va être tout ça comment vous faites la boîte tout le tralala il n'y a pas vraiment de questions directes sur le projet enfin c'est sur le projet mais du coup en fait on parle en direct avec Amaru ah ok d'accord on a marrant parce que bon Chris lui n'est pas obligatoirement celui qui s'occupe du côté légal et de la compréhension de la chose lui est plus là en tant que producteur mais grosso modo déjà la boîte de manga et la boîte de NFT ne sera pas la même ce qui est sympa avec la crypto c'est que tu peux avoir une boîte en ligne qui n'a pas de localisation à part pour les taxes c'est exactement ce que font les exchanges comme Binance Bybit et FTX à l'époque c'est deux choses qui ont besoin d'être séparées il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas parler pour l'instant parce que d'un point de vue légal si je te dis que je te promets un retour d'investissement et qu'ensuite tu achètes mon produit c'est illégal en Europe et en Amérique parce que ça veut dire que tu es quelqu'un qui te promet un rendement donc tu es censé être sous la loi d'une vraie entreprise au final et c'est principalement ça mais d'un point de vue de bordel c'est vraiment un sacré bordel mais bon Chris il m'a moi il m'a moi là dessus pour gérer tout ça donc c'est pas trop un problème non plus c'est juste qu'il y a des choses qu'on ne peut pas communiquer parce que sinon on se fait avoir par la loi française et américaine parce que tu es censé être régulé quand tu vendes des promesses de quelque chose donc voilà c'était tout pour moi merci pour ton intervention c'est une intervention sensée sensée effectivement je pense que le secret aujourd'hui pour réussir à obtenir ce que tu veux d'un point de vue légal quand tu dois monter des boîtes et avoir un peu et obtenir un peu tout ce que tout ce que tu souhaites le secret c'est de monter plein de boîtes parce que d'arriver à faire en sorte que ta boîte et toutes les autorisations dans tous les pays que tu veux toucher dans tout ça c'est un casse-tête qui est aujourd'hui réalisable dans ce qu'on veut faire donc effectivement c'est aujourd'hui le secret quand tu veux tu veux réussir à te développer dans cette industrie où on a où chaque pays au final a ses propres ses propres règles et que c'est pas encore bien défini c'est de monter plein d'entités partout et que t'as une galaxie en fait de sociétés qui va chercher chaque chaque réglementation dans chaque pays sans s'embêter à devoir obtenir toutes les régulations dans tous les pays avec la même société c'est beaucoup plus simple tu montes une boîte tu veux être régulé à Malte tu montes une boîte à Malte et tu demandes la régulation pour Malte tu veux être régulé pour ci et dans tel secteur de domaine d'activité tu veux être régulé dans tel pays tu fais la même chose je pense aujourd'hui la seule manière si tu veux la faire comme ça de manière très carrée avec des sociétés où on va pas t'embêter c'est d'avoir un maximum de sociétés qui gravitent autour de ton projet on est d'accord là-dessus et on est dans un domaine qui le permet donc on va pas s'en priver on va faire ce qu'il faut justement pour développer au maximum et sur tous les sujets de toute façon bien sûr en tout cas vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez là où vous voulez aller donc c'est plutôt positif en fait voilà c'était important qu'on ait déjà une team qui maîtrise un peu tous les sujets tu vois que ce soit c'était pas le cas il y a un an et aujourd'hui je suis vraiment confiant de avec qui on bosse et de avec où est-ce qu'on va en fait et ça c'était super important c'est vrai que bah là on est bien entouré que ce soit sur la question artistique que ce soit sur la question musicale que ce soit sur le côté législation que ce soit sur le côté finance bah justement comme je disais Maroucha de base est plus dans le trading etc donc c'est vraiment quelqu'un qui est très bon et de très bons conseils là-dessus et justement qui nous a évité une perte il faut le dire de 35 000 dollars justement quand on a fait la levée de fonds parce que pour la petite histoire on a fait la levée de fonds et 3 jours après bah on a eu FTX donc et vu que la levée de fonds était en ETH bah on a sauvé ses fonds quand même et on parle de là de 3 jours et ça peut être bête 3 jours mais 3 jours ça nous a coûté 35 000 dollars de perte évité en fait donc c'est pour ça que je me dis là aujourd'hui on est bien entouré on a tout ce qu'il faut donc c'est pour ça que je suis assez confiant pour la suite c'est juste qu'il faut pas faut pas lâcher il y a des petits sujets où on faute peut-être et c'est des sujets qu'on est en train de comment dire de régler d'améliorer et comme à chaque fois de façon vu d'où on est parti s'il y a un problème c'est pas grave on le réglera je m'inquiète pas pour la suite honnêtement et je pense en plus j'envoie quelques-uns dans le chat quelques anciens ils le savent aussi et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont aussi autant derrière nous c'est pas pour rien justement non c'est bien on voit que vous savez où vous allez effectivement c'est cool c'est cool j'ai vu passer tout à l'heure pardon si je peux me permettre c'est vrai que pour le coup pour suivre le projet depuis le tout début je crois c'est octobre ou novembre 2021 la team n'a vraiment jamais lâché on a toujours eu des échos même quand il y a eu une période un petit peu de vide on a toujours eu des échos sur ce qui se faisait sur l'agenda et sur la suite du projet donc ça c'est vraiment cool de leur part écoute merci pour ton témoignage si tu veux profiter peut-être pour poser des questions bon tu dois tu dois avoir Chris sur Discord mais si tu veux t'as des questions à poser n'hésite pas donc c'est pour ça tu vois un truc qui me fait rire c'est que même s'il y a eu des moments difficiles c'est qu'on ne s'est jamais fait traiter de scanner ou de rug ou quoi que ce soit parce que justement ça c'est important c'est toujours une bonne communication ou quoi que ce soit parce que tu vois certains projets parfois de communication ou quoi que ce soit leur réputation peut être très très vite niquée on est dans l'ère du web où justement tout va très vite c'est pour ça que c'est important de toujours garder le contact avec c'est pas que la commu c'est aussi on va les appeler des investisseurs parce que c'est ce que c'est et que c'est important de leur dire les gars votre argent il est là il se passe ça avec c'est complètement normal pour moi je suis sûrement d'accord avec toi complètement d'accord ah bah ouais j'ai un discours j'ai un discours j'ai un discours qui est là depuis le début aussi là je le vois il me fait plaisir chaque fois que je le vois c'est toujours pour en entendre on vient oui chaque il pue c'est excellent excellent je sais qu'à chaque à chaque à chaque vente aux enchères pour une association caritative c'est toujours lui qui est là pour bagarrer pour aller surenchérir et souvent finalement finir avec avec l'oeuvre non non c'est très grand t'as déçu chaque il pue je savais il a un grand coeur et chaque il pue si tu vas en 1015 ou 20 KMK tu me dis t'inquiète pas on donnera les accès t'inquiète pas non mais en tout cas oui je sais de toute façon que l'accord commun elle est ils sont très gentils là dessus et là j'en vois pas mal comme je te dis de toute façon je suis assez rassuré pour la suite il faut juste qu'on continue les efforts comme ça de toute façon parce que les gens le verront que c'est pas on va pas vers un scam on veut pas détourner des fonds je ne sais quoi et de toute façon comme je l'ai dit vu les efforts qui ont été donnés chez KMK si demain il y a un rug ça sera le rug le moins rentable de l'histoire tu vois même si Zach XBT il en entend parler il dira les gars il était honteux votre rug on va même pas en parler tu vois donc ça sert à rien d'avoir peur ou quoi que ce soit pour la suite là dessus on va continuer à bosser comme ça et c'est ce qu'on fera écoute moi je pense qu'on vous souhaite tous ici le meilleur et de réussir ça s'entend un peu dans les intentions des personnes toi t'es là ça fait plus d'un an que tu te bagarres avec ton projet enfin tu vois c'est pas je pense qu'on a dépassé le stade de ça rug ou ça rug pas tu vois après c'est peut-être encore possible bien sûr et tu fais bien de le préciser mais je pense que aujourd'hui on arrive à un peu faire le tri dans les personnes qui sont positives à l'écosystème qui se bagarrent qui essayent de de faire avancer les choses et les personnes qui sont défastes il n'y a plus beaucoup de monde il ne reste plus beaucoup de monde on traîne tous beaucoup sur tout le monde c'est vrai que c'est très triste tu vois c'est triste l'ambiance franchement je retombais sur des vieux tweets que j'ai postés à la même période il y a un an c'était pas le même engouement du tout et la même ambiance du tout vraiment quand tu regardes avec un peu le recul c'est vrai que c'est triste un peu en ce moment Twitter écoute moi je la trouve l'ambiance plutôt familiale comme tu dis on aurait été il y a un an il y a plein de trucs que tu ne verrais pas là aujourd'hui je trouve que moi par exemple pour tous les membres qui sont de la commune je vois régulièrement passer des tweets d'un peu tout le monde j'ai l'impression d'ailleurs qu'il n'y a plus que il n'y a plus que des crypto masques sur le CTFR et du coup c'est hyper réjouissant parce qu'en fin de compte on est dans une enfin je vois passer je vois qu'il y a des gens qui parlent de 2-3 scandales qui se passent en ce moment mais sincèrement moi je ne les ai pas dans mon timeline je ne les ai pas dans mon feed Twitter je ne vois pas passer tout ça donc moi je trouve que l'ambiance elle est plutôt bon c'est calme évidemment mais c'est plutôt familial je trouve ça plutôt plutôt reposant justement moi un peu les ambiances d'euphorie ça me manque un peu oui après je ne vais pas te cacher qu'effectivement les ambiances il n'y a personne qui réfléchit ou il y a tout le monde qui rentre partout etc je vais te dire ça me manque un peu parce que là ok c'est cool comme tu dis c'est familial moi aussi j'apprécie mais c'est vrai que parfois un peu de un peu de bonnes nouvelles et un peu d'euphorie ça ferait du bien aussi tu vois là on en a tous besoin parce que là on sait qu'on attend tous le prochain halving dans 400 jours mais on sait tous que si on doit attendre 400 jours c'est quand même très long donc on a tous l'espoir malgré tout qu'on ait quand même quelques petites excitations entre temps alors il n'y a pas de raison je regardais par exemple même par rapport à l'ancien cycle celui 2017 ou 2018 je ne sais plus en cette période de fin d'année même si tout avait bien deep de je crois 70 ou 80% il y a eu quand même un beau rallye tu vois même si je te dis que le rallye ne dure que quelques mois là ça c'est le mois qu'on n'a rien eu depuis je prends le rallye de quelques mois je pense qu'on prend tous et de toute façon on sait tous comment c'est après il y a la logique on a eu beaucoup beaucoup de mois rouge à un moment à un autre on va bien finir par faire un mois vert un mois vert va entraîner peut-être un autre mois vert et comme tu dis on va peut-être avoir un micro un petit micro bull run qui va permettre à tout le monde de reprendre un peu de joie de vivre c'est de la vitamine en fait là je regarde tu vois le dernier mois en vert qu'on a eu c'était il y a c'était en en juin ouais c'était en juin mais après voilà ce qu'on s'était tapé avant tu vois ouais c'était un mois vert après beaucoup de rouge mais d'accord donc là on est d'accord que le dernier mois on a fini en positif c'était en mois de juin donc là on a quand même mérité après 6 mois de rouge d'avoir quand même 6-7 mois même d'avoir quand même un peu moi je regarde plutôt même par rapport à l'ancien top tu vois des 68 quarts je regarde on a eu quoi alors janvier janvier-février mais c'est pas des des trucs qui ont explosé tu vois le rallye qu'il y avait eu au dernier beer market c'est je crois que ça a quand même pris un je crois quand même un 100-200% tu vois même c'était sur quelques semaines tu vois mais voilà ça te laisse de quoi dire un peu un peu de bonheur enfin quoi on a eu un très bull run aussi il faut quand même savoir que c'était quand même le plus beau bull run de la vie c'était vert non-stop et quand on se prenait un mois rouge c'était un petit rouge j'ai jamais vu autant de vert enfin tu vois c'était tous les matins c'était vert c'est vrai que c'est beau moi j'ai commencé en plus je vais te dire le trending à ce moment là donc c'était vers tout début tout 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 début 2021 c'était juste à poser un long et si vraiment tu as réussi moi j'avais juste à desser un petit peu mon ombre et j'attendais quelques jours et c'est bon je me clôturais toujours dans le verre il y avait zéro soucis mais là j'ai appris comme ça et ça c'est la très mauvaise école tu vois bien sûr mais bon après que veux-tu ? en fait c'est pas la mauvaise école c'est l'école où tu apprends le vélo avec les petits trous ça veut dire c'est facile tu vois tu as les petits trous mais de toute façon tu ne peux pas tomber si tu es psychologiquement pas trop sensible parce que bon ça peut faire peur à plusieurs personnes de s'endormir le soir avec une bougie rouge quand tu es en l'ombre tu vois et que ça y est mais réellement si tu tiens le choc 2-3 jours comme tu dis c'est pas très épouvant et tu n'es tout de toute façon envers moi pendant une période je n'ai jamais clôturé un seul mois à un seul trait d'envers moi j'ai appris comme ça et je pensais justement que ça y est j'allais finir multimillionnaire en quelques mois et il y en a beaucoup qui ont eu c'est pas une bonne façon d'apprendre parce que ah oui c'est très mauvais c'est très nocif j'espère que tu n'as pas été dans ce cas là c'est que tu peux te faire liquider très vite dans le sens où toi tu as été habitué à si jamais tu es un peu dans le rouge au pire tu renforces ta position et tu sais que tu ne peux pas te faire liquider c'est ce qui s'est passé de toute façon voilà c'est ce qui s'est passé sur justement une de mes plus grosses liquidations et honnêtement la position je l'avais tenue je crois cette semaine et pendant cette semaine je l'ai rechargée ben oui mais c'est ça le problème cette semaine je l'ai rechargée parce que pour moi c'était en plus je me suis fait liquider sur un levier 3 tu vois déjà pour moi qu'il y ait une baisse de 40% sur un coin c'était impossible et là beaucoup plus que 40% parce que je l'ai rechargée 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 et ça ouais ben en plus voilà Marusha c'était le harmony c'était sur one j'ai pris à moins 15k je peux te dire que c'était ma première vraie grosse perte ça m'a fait bizarre pendant quelques jours honnêtement mais c'est comme ça que tu apprends en fait si tu perds pas d'argent ben tu on a beau te le dire t'as beau t'entendre t'as beau le voir t'as beau même y croire tant que tu perds pas d'argent ben tu tu referas l'erreur et là vu que t'as perdu l'argent et ben on peut considérer que c'est acquis et que tu referas plus t'erreur parce qu'en fait c'est ça le problème d'avoir aussi un peu appris trading dans un boulevard c'est quand tout est trop facile et ben tu crois que tu peux recharger à un moment ou un autre ça repart et de toute façon en plus de ça qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là tu recharges toujours un peu plus tu fais un peu le système de martingale voilà tu te dis bon ben je crois 1000 ou 2000 mais de 1000 à 2000 le prochain rechargement il passe à 3000 et je te dis c'était comme ça jusqu'à plus de 15k c'est ça et à un moment ou un autre il faudrait que c'était la liquidation parce que dans ces cas-là on sait que il y a des altes et alors si tu me parles du one d'harmonie avec les piratages qu'il y a eu etc je comprends complètement que ce soit c'est une très mauvaise performance mais c'est vrai que en fait tu t'aperçois que des chutes si le bitcoin peut perdre 70% ou 80% les altes en fait ils peuvent perdre 98-99% et du coup c'est là où tu peux te faire liquider beaucoup 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 d'argent et voilà c'est en fait c'est comme ça qu'on apprend malheureusement et c'est vrai que au moins comme ça tu ne referas pas l'erreur et tu sais que et tu sais que depuis cette liquidation-là c'est j'ai jamais été perdant sur un mois parce que justement j'ai excuse-moi le terme mais j'ai un risque management de salope maintenant et ça me permet beaucoup d'éviter beaucoup de pertes je ne dis pas que je suis gagnant à chaque trade mais au niveau des pertes je les encaisse beaucoup moins tu vois justement et ça c'est très important sauf que c'est plus important on t'apprend à gagner de l'argent et pas regarder tes pertes et ça c'est malheureusement la grosse connerie qu'il y a donc c'est pour ça que voilà s'il y a des gens qui tradent ici et je sais qu'il doit en avoir le risque management c'est le premier truc que vous devez appliquer et être sévère avec vous là dessus en fait ouais c'est ça c'est ça parce que quand tu vois passer des gens qui te font de la pédagogie qui est hyper qui est très vrai mais qui n'a pas le lieu d'être en bullrun qu'on te dit sur 10 trades il suffit que tu en gagnes 6 en fin de compte pour que tu sois positif si t'as mis tes stop loss au bon endroit et que tu prends tes tech profits au bon endroit tu gagnes 6 trades sur 10 à la fin de temps à la fin de tes comptes tu es positif dis-toi que moi j'en connais certains et il y en a en plus Maroucha le connait qui s'appelle c'est CBS c'est comment call blue chill quelque chose comme ça c'est un trader qui trade avec 20% de win rate mais il a des ROI de fou tu vois et ça c'est parce qu'en fait c'est ça le secret mais quand on me dit ça en bull run tu te dis mais qu'est-ce qu'il me raconte lui comment je peux perdre 3 trades sur 6 personne ne perd 4 trades sur 6 c'est un tocard moi un mec qui avait 70% de win rate pour moi il était il était super mauvais tu vois et c'est là tu comprends pas justement cette base de risk management avec le recul j'ai été complètement débile de penser comme ça tu vois ouais mais bon je peux te rassurer on est tous passés par là de toute façon comme tu dis on a tous un peu tradé dans tous les cas on est tous passés par là et encore une fois c'est en perdant de l'argent qu'on apprend ah oui oui pour moi la perte elle est obligatoire dans l'apprentissage t'es obligé d'avoir des sacrées nuits de douleur sinon t'apprends pas c'est triste d'en arriver là mais c'est obligatoire pour moi de la même manière qu'en bull run bah t'as aussi des belles journées enfin tu vois sans trader il suffit simplement d'olver tu vois ah oui oui clairement le feuille qui dans le mois il a fait fois 2 et puis le mois d'après il a refait fois 2 et tu vois et t'as touché à rien c'est hyper jouissif maintenant c'est vrai que ça peut pas être que comme ça évidemment à un moment ou un autre forcément ça corrige et puis quand ça corrige ça peut faire mal si tu t'es trop encore dans l'euphorie tu vois bah là le problème c'est que c'est tout rouge et qu'il y a zéro volatilité je me rappelle quand même parce qu'en joie quand on avait touché les non c'était en en mai 2021 tu sais quand on avait touché les 28k ok on était passé de 65k à 28k c'était triste mais par contre t'avais de la volatilité enfin c'était pas aussi mort que maintenant maintenant c'est juste le calme plat c'est ça qui est terrible en fait ah oui c'est c'est le désert c'est le désert effectivement c'est le désert mais bon l'important c'est que les gens continuent de bosser c'est bien parce que vous dans votre communauté en plus j'en vois beaucoup tu vois donc c'est ça qui est bien j'en vois même pas mal sur Twitter etc c'est que bah les gens ils bossent quand même tu vois malgré tout ils essaient quand même de développer des trucs et ça c'est vachement intéressant parce que bon on sait que ça paiera un moment ou un autre pour certains tu vois bien sûr mais même pour tous si tout le monde si tout le monde si tu veux reste reste comme ça relativement régulier et au courant pas forcément dans parce que tu auras investi sur un beau token qu'on a fait fois sans mais ça paiera parce que dans ces moments là tu lis tu crées des liens tu vois c'est des relations qui au final tu peux pas faire ça s'il y a plein de monde il y a du bruit partout Twitter il est Twitter enragé etc même si tout le monde est hyper content et tout le monde est très positif il y a plein de gens avec qui tu peux tu peux pas réellement avec qui tu peux pas réellement échanger et cette période de calme elle le permet et en fait quand ça va reprendre toutes les personnes qui sont là aujourd'hui bah ça sera un petit peu les mentors de ceux qui vont revenir ou débarquer demain parce qu'ils seront déjà implémentés dans toutes les communautés ils connaîtront déjà tu vois et ça ça n'a pas de prix au-delà de au-delà de l'aspect tu vois spéculatif on investit en truc tout ça là tout ça ça n'a effectivement pas de prix donc oui oui pour moi aujourd'hui tout ce qu'on fait et tous les gens qui restent actifs globalement sur Twitter sur Discord qui s'intéressent qui restent à l'affût de différentes opportunités etc de tester différents protocoles et tout bah c'est forcément les gagnants de demain je sais pas comment mais en tout cas ça sera forcément les gagnants de demain ah oui non mais justement c'est ça le truc c'est que et après c'est là où il faut faire gaffe tu vois c'est toujours la notion de rester pour dire de rester il faut que les mecs ils restent aujourd'hui il faut qu'ils s'accrochent mais il faut qu'ils servent à quelque chose aussi tu vois ce que je veux dire ça pour moi c'est important et cette notion là il faut que les gens ils l'intègrent aussi bien sûr ah oui c'est pas facile attention ah oui non mais là la période elle est tellement la période elle est tellement difficile tu sais on est tous pareil on se lève le matin on check on check les cours on voit encore qu'on s'est repris c'est pas grand chose mais moins 2 moins 3% mais moins 2 moins 3% tous les jours quand tu prends moins 2% dans la journée faut que le lendemain t'es pris 6% si tu veux revenir à jeu déjà tu vois ah oui clairement c'est fatigant c'est usant en fait de voir ça après bon il y a des moments où encore une fois c'est cyclique c'est comme ça on peut pas avoir que des super phases j'ai vu passer une pensée pour ceux qui ont acheté à 65k tu sais une pensée pour eux effectivement mais celui qui a acheté à 65k s'il a pas vendu aujourd'hui alors oui effectivement il est sur un manque à gagner il aurait pu racheter beaucoup moins cher s'il a encore un peu de fond l'idéal c'est de racheter à 15 000 pour faire une moyenne à la baisse en fait au final il se retrouve avec un BTC à 65 et un BTC à 15 ça te fait un BTC à 30 au final ça te fait deux BTC à 30 ce qui est plutôt une meilleure moyenne mais sans parler de ça s'il a pas vendu à un moment ou à un autre il sera gagnant c'est de la même manière que celui qui avait acheté à 20k en fin 2017 à un moment ou à un autre il était écœuré il a vu le truc descendre à 4 mais 2-3 ans plus tard il était à 65 donc il avait quand même néanmoins même celui pour qui on avait une pensée en 2018-2019 on disait à penser à ce point acheter à 20k en 2022 il était quand même x3 donc voilà je pense qu'il y a effectivement des meilleurs moments pour acheter qu'à 65k il y avait des meilleurs moments qu'à 65k mais si la personne qui a acheté à 65k ne lâche pas dans 3 ans il aura certainement fait au moins x2 ce qui est ce qui n'est pas donné dans tous les investissements quand tu investis dans n'importe quoi tu n'as pas la pseudo-certitude que ça va remonter là on sait qu'il y a des cycles on sait que c'est comme ça il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher les 100k les 150k au prochain cycle on l'espère on l'espère je te jure qu'on l'espère tous mais écoute moi au-delà de l'espérer j'en suis persuadé après après oui c'est ça c'est pourquoi un marché de conviction c'est un marché de conviction de toute façon j'en reste convaincu c'est que à la période là il y a beaucoup de doutes mais la crypto c'est un marché qui est vraiment vraiment drive par les convictions enfin ceux qui prennent de l'argent pour moi sur pas mal de coins c'est vraiment drive par les convictions après il ne faut pas que cette conviction ça se transforme en grid c'est ça surtout le truc tu vois quand tu arrives au niveau à quel tu espérais que ça arrive ou même si tu n'es pas loin sécurise des profits c'est toujours l'important et ça c'est c'est le plus simple à dire sécuriser des profits mais c'est le plus compliqué c'est pour ça que pas beaucoup de personnes y arrivent au final tu vois bien sûr bien sûr et puis quand tu arrives quand tu es en bull run et que tu arrives et que ça refait derrière fois deux fois trois fois quatre c'est tous ces trucs là qui te font tu vois qui te font douter et même dans les bull run où tout est cool bah t'as des fois toujours des petits des petits pincements au coeur en disant tu vois j'ai vendu trop tôt mais c'est pas grave mieux vaut vendre trop tôt qu'au final te retrouver avec un truc qui deux ans plus tard a fait moins 90% parce que on savait que ça allait arriver on le savait donc tu vois après c'est encore une fois c'est qu'une question de conviction faut avoir un manager comme tu disais aussi t'as des objectifs tu sais que tu vas vendre 50% de ton bag quand t'auras fait fois deux tu vas revendre encore 50% quand t'auras fait encore fois deux et puis tu mets tes objectifs après ça c'est ah oui non mais il faut toujours regarder par palier parce que regarde je te prends l'exemple de maintenant un gars qui va mettre je te dis une bêtise allez qui va acheter 5 BTC là on est à 17k demain pour x raisons il y a un mini rally on fait fois deux il y a beaucoup de personnes je te le garantis qui vont dire c'est bon on est reparti en bull run et qui vont acheter on va repartir 70k et ils vont rien vendre tu vois ce que je veux dire et pourtant ils ont quand même fait un fois deux et c'est là où la psychologie humaine elle est bizarre parce que t'as des plans mais quand t'arrives au moment de de l'appliquer c'est beaucoup plus difficile que ce que tu pensais en fait bien sûr mais c'est pour ça qu'il faut pas du tout faire entrer le psychologique dans cette histoire il faut vraiment définir des objectifs et quand tu les touches et bah tu les touches et tu appliques ce que tu t'étais dit faut pas te dire j'attends un peu plus ça peut peut-être un peu gagner plus etc parce que ça ça fait partie des 10 péchés capitaux tu vois l'avarice on est d'accord là-dessus tu vois tout ça c'est pas des bonnes choses donc à partir du moment où t'as fait parce que tu fais fois 10 fois 20 fois 100 même ça arrive et si tu gardes toujours un petit peu de ton bag et que tu revends à chaque fois une partie tu vas avoir une partie de ton bag qui aura fait fois 50 fois 100 ça sera pas effectivement ce que t'avais au départ on a tous des anecdotes là-dessus il nous est tous arrivé moi pour ma part j'ai vendu du dodge tellement tu vois j'avais tellement de dodge à un moment ou à un autre quand j'ai vu parce qu'en fait pourquoi j'avais du dodge à ce moment-là parce qu'on savait depuis plusieurs cycles qu'un rallye qu'un bullrun démarrait par un bullrun du dodge et si tu veux quand j'ai vu qu'on avait franchi les 20K avec le BTC je me suis dit ça y est le dodge il va je sais plus on avait cassé une ligne en tout cas et j'ai dit je vais acheter du dodge j'avais acheté du dodge je l'avais mis dans la ledger pour me dire vraiment je touche plus mais à un moment ou à un autre quand tu fais fois 20 je crois ou fois 30 tu vends tu dis ah j'ai fois 30 il faut bien un moment ou autre donc tu commences à vendre et petit à petit tu vends et au final tu vois que t'aurais pu faire fois 200 fois 500 et tu t'es un peu dégoûté effectivement mais néanmoins t'as quand même fait fois 50 fois 100 enfin tu vois c'est quand même déjà énorme donc oui sur le coup en dodge j'aurais pu gagner plusieurs millions alors je me suis contenté de plusieurs dizaines de milliers ce qui est énorme tu vois mais voilà t'as toujours des petites choses comme ça qui te font que des fois tu peux manquer certaines choses ah oui mais après c'est là où il ne faut pas regretter parce que tu sais l'inverse on s'est tapé la BSC saison on s'est tapé la saison d'effort quoi H&M etc il y avait des multiples c'était du tu le sais comme moi de toute façon des multiples c'était on parle de là tu me parles de fois 100 mais moi je te parle de fois 1000 à la semaine sur certains trucs tellement c'était délirant tu vois il y a des trucs ça te faisait complètement briller parce que moi je me rappelle j'étais rentré sur des trucs je faisais fois 2 bah je retirais tout d'un coup donc j'étais content j'avais fait fois 2 et tu vois le truc qui fait un fois 30 la journée d'après tu dis c'est c'est complètement fou tu vois et c'est là où avoir les pieds sur terre c'est important en crypto parce que c'est des trucs qui peuvent vite te faire déconnecter vite te faire déconnecter de la réalité ah mais tu déconnectes complètement c'est à un moment un autre c'est pareil pour la NFT malheureusement et tu vois les gars qui ont acheté des Ape au tout début quand ils ont vu que le truc était monté à 1, 2 Ether ils se sont empressés de revendre regarde le truc aujourd'hui il a je crois c'est à 50 TH de Flore 50 ou 60 on parle presque de 200k alors dans l'NFT effectivement il y a eu une logique encore un peu plus poussée où moi étant formé crypto quand j'ai vu des choses dans l'NFT parce que j'ai testé moi j'ai acheté des NFT aussi à l'époque de Coolcat etc où j'ai fait des belles performances il y avait 4, 5, 6 collections qui existaient il n'y en avait pas 100 000 donc bon toutes les nouvelles collections qui arrivaient il y avait des performances à faire effectivement et quand tu voyais parce que moi mentalité crypto x5, x10, x20 tu vois j'ai acheté des trucs à 0, 0, 2 MINTE à 0, 0, 2 je les ai vendus en Ether, 2 Ether c'est déjà énorme la paire fait énorme bien sûr la paire fait énorme mais quand tu vois oui mais mentalité crypto donc tu vends toi tu te débarrasses petit à petit tu en as MINTE 5 tu en vends à 0, 2 à 0, 5 tu vois mais à un moment ou à un autre tu vois ton truc qui monte à 15 Ether 20 Ether tu te dis mais attends on n'est pas dans les cryptos en fait c'est encore plus poussé tu vois ah oui non mais au niveau des multiples sur tout ce qui est hors enfin je vais pas dire hors crypto mais tout ce qui est tu sais quand il y a eu la BSC saison il y a eu la NST season aussi et les trucs de 4KHM les x2, x3 enfin les même pas y penser tu rentrais dans un truc tu disais je sors à x10 ou x100 pas en dessous tu vois c'est ça et en fait tu revoyais tes prix de fond tu vois tu revoyais tes chiffres etc et pour le coup ça alors après il y a eu beaucoup on l'a vu je l'ai vu passer il y a deux jours j'ai partagé il y avait tellement de wash trading à cette période en fin de compte que ça a dû beaucoup jouer aussi sur le fait qu'au lieu d'avoir fait un x20 ou x50 que tu aurais fait si le marché était sain bah t'as fait beaucoup plus parce qu'il y a tellement de wash trading que ça faussait complètement les chiffres et pour le coup je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu des multiples qui étaient complètement complètement dénominables après bon après c'est vrai que j'ai pas trop mis mon nez dedans il y a dû en avoir mais c'est vrai que cette question de wash trading bah ça faisait des volumes qui étaient complètement délirants et les gens ne se doutaient pas que c'était du wash trading à la base tu vois ce que je veux dire ils disaient ouais c'est des transactions normales ça va dans tous les sens et tout ils voyaient des attends je crois qu'il y a déjà eu des 10 cas de volume à la journée etc les mecs disaient oh putain c'est une collection de flou et tout et ils rentraient par rapport à ça parce qu'automatiquement bah ça remonte sur OpenCI après c'est de la je vais pas dire si c'est de la manipulation de marché mais c'est je veux dire c'est classique c'est comme dans tous les c'est comme dans tous les trucs je veux dire tu sais les punks c'est les punks parce que ça a été décidé que ce soit les punks et que ce soit emblématique c'est pas parce que voilà c'est pas parce que c'est des crypto punks avec des pixels et que c'est mignon tu vois ça a été décidé on va dire ça comme ça quoi c'est triste mais c'est la vérité il y a des projets c'est beaucoup de projets c'est parce que tu connais un tel ou un tel ou qu'on a décidé que ça allait marcher après oui alors si c'est passé c'est qu'effectivement une fois qu'il y a eu 2-3 collections qui ont bien marché bah les mecs de ces collections là comme dans tout d'ailleurs de la même manière que le patron de Binance il est en groupe privé avec le patron de Bybit et qu'il est en groupe privé enfin tu vois de la même manière que les gros décideurs dans telle industrie ils sont dans des groupes privés bah t'as des groupes qui se sont créés avec des patrons des grosses collections qui certainement ont dû beaucoup enfin ont dû beaucoup s'arranger et gagner beaucoup d'argent sur le dos de nouvelles collections tu vois ah bah oui bah bien sûr tu vois après il n'y a pas de ça sert à rien d'être naïf là-dedans et effectivement il y a eu beaucoup beaucoup d'abus c'est sûr mais bon on a eu la chance d'être passé par là c'est fini on a maintenant une période de calme honnêtement je ne pense pas que ce soit fini c'est juste que c'est fini c'est que c'est beaucoup du calme là aujourd'hui tu fais un truc qui n'est pas très net tu te fais repérer immédiatement tu vois il n'y a pas assez de volume pour que tu fasses des trucs tordus donc je pense qu'ils se sont bien calmés et je pense que de la même manière que les ICO il y a eu il y a eu la revendation en 2017 2018 au final le dernier cycle il n'y en a pas eu tant que ça ça va être pareil je pense pour le prochain cycle on ne va pas avoir autant de collections émergées parce que les gens sont plus dupes et qu'il y en a eu tellement qui sont montés tellement haut pour redescendre tellement bas que maintenant ça va être j'espère en tout cas un peu plus qualitatif et puis on le voit aujourd'hui avec des gens comme toi qui revient tu vois on est sur une collection qui est réfléchie que vous prenez le temps de la faire tu n'es pas le seul il y en a plein des gens qui build comme ça aujourd'hui qui continuent à build pour créer des choses pas pour build pour build pour créer des choses avancer et pour le coup je pense que c'est plutôt ça aussi cette période donc on aura tous mérité un petit un petit bull run en sachant là on en mérite on peut avoir la chance d'avoir un petit bull run parce que je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui le marché du NFT soit vraiment adossé au marché de la crypto je pense que si ce n'est pas un bull run c'est quand même au marché de l'ETH on peut dire ce qu'on veut ça reste tu sais quand l'ETH il performe bien le marché des NFT performe aussi tu vois c'est un peu corrélé quand même effectivement mais je pense qu'on peut arriver à avoir peut-être un marché on peut peut-être avoir la chance d'avoir un petit bull run NFT peut-être si on n'a pas celui de la crypto ou un petit bull run crypto avant un bull run NFT je ne sais pas et si on a de la chance on commence avec un beau bull run crypto et on enchaîne avec un beau bull run NFT ah bah ouais je serai le premier à l'espérer tu vois après de toute façon nous qui est bull run ou pas un mini j'entends mini bull run oui honnêtement oui je ne m'attends pas à ce que un petit 3 mois nous suffira mais ouais non mais comme tu dis au moins une petite période pour souffler c'est vrai que je pense que ça ferait du bien en moral à beaucoup de personnes honnêtement mais je pense qu'on en a vraiment un peu tous besoin un peu tous besoin ne serait-ce que quelques mois pour nous réchauffer un peu le cœur un peu comme des vacances d'été tu vois où tu as travaillé toute l'année tu vas te réchauffer un peu au soleil pendant deux mois c'est vraiment ce qu'il nous faut on revient on est en forme parce que là c'est vrai que je te regarde en fait je te dis une connerie mais le gars qui a acheté sur la zone des 60K il n'a eu aucun répit en fait son bague n'a fait que descendre il n'a pas eu un seul mois où il s'est dit c'est bon je peux vendre en limitant ma perte il s'est fait complètement allumer c'est terrible il n'a pas eu de répit c'est un répit effectivement mais en même temps on est monté tellement haut tellement vite tu sais que plus tu montes haut et vite plus tu descends vite et bas aussi ça va te faire en fait tu vois si tu montes si pendant un an ça monte doucement pendant un an ça va descendre doucement si pendant un an on s'est monté à pic tu peux t'attendre quand même à une chute une chute vertigineuse ce qui nous est arrivé mais bon c'est l'occasion de recharger de recharger moins cher parce qu'il y a soit c'est tout le cas quand même sur le dernier dire tu vois ils ont quand même eu des moments où ils ont pu souffler là c'est là c'est un an de souffrance clairement tu vois c'est un an de souffrance ouais écoute j'ai pas le dernier beer on a moins souffert parce qu'encore une fois on était monté moins vite moins haut tu vois même si ça paraissait vertigineux au final quand on arrive à 64 tu regardais le bull run de 2017 t'avais l'impression que c'était ridicule tellement la bougie était petite mais en fin de compte c'est une question de perspective tu vois peut-être que celui à 64 va nous paraître ridicule quand on sera à 150 ou à 180 c'est qu'une question de dézoomage en fait on va y arriver globalement on est quand même plutôt sur une masse tu vois on est dans un moment où on est censé quand même recharger un peu les bikes donc ça donne l'opportunité aussi à certains qui étaient à 60k en vieux qui se disaient ah là si ça retombe à 20 000 je vends ma maison bah là on est à 15 000 faut peut-être pas vendre la maison mais il faut peut-être commencer à investir un peu là pour moi c'est suicidaire de ne pas commencer à re-rentrer dans le marché un petit peu même doucement c'est les prix sont super attractifs là attention il y a marché on parle de BTC on parle éventuellement d'Ether même si je sais qu'en ce moment il y a pas mal de feuds autour d'Ether un peu dans la tourmente ce matin ce matin là la plateforme qui déliste Ether etc bon mais quand tu regardes sur un mois Ether Bitcoin ils ont fait le taf je crois qu'ils doivent être à plus 3-4% ah mais de toute façon non mais là c'est Ether et BTC les altes moins 30 moins 40 sur le mois là les altes on sait plus qu'il y en a allez 9,5 sur 10 qui vont disparaître au prochain ça c'est clair et net il y a des trucs au dernier bullrun qui se sont jamais relevés ça sera exactement pareil ici bien sûr bien sûr hâte de voir les prochains les prochains prochains à rentrer dans le top 10 parce que là pour le moment on a que des stables dans le top 10 ouais ouais c'est bah non après ouais BTC Ether c'est mes deux premiers trucs de rechargement après le reste j'y vais vraiment mollo tu vois j'ai des deadbags de Solana c'est soit je me dis ça fait x20 ou ça fait 0 je m'en trouve complet ouais Solana c'est pour le risque le goût du risque ouais ça a une chance mais ça a aussi beaucoup de chance d'aller à 0 donc je me dis l'argent que je mets dedans il est perdu et dans ma tête j'y réfléchis même plus en fait ouais je comprends je comprends non non alt 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 très très délicat alors top 5 alt de Glim qui me demande euh franchement j'ai pas tant d'alcool que ça comme je t'ai dit là tous mes bagues avec des altcoins c'est soit ils font x100 soit ils font 0 c'est là je suis Solana Matic euh j'ai même du FTT ah bah l'FTT pour le coup tu vas tendre à 0 j'ai pris du FTT vers les 1 dollar et demi tu vois mais c'est pareil c'est vraiment c'est 0 ou demain pour x raisons ça explose et ça me casse c'est pas faux mais c'est pareil tu vois c'est vraiment des montants si demain je me fais liquider dessus c'est pas écoute c'est tant pis c'est vraiment le cas tu vois là vraiment mes bacs principaux c'est tous les mois c'est sur BTC ETH et mes profils de trading ils vont directement la plupart du temps parce que je fais un cash out grosso modo une fois par semaine ou toutes les deux semaines c'est grosso modo je remets quand même la plupart dessus je comprends le goût du risque de dire c'est x100 ah oui non mais après tu sais ça dépendra toujours aussi du montant que tu vas mettre tu vois c'est comme quand tu vas faire du trading et que tu vas poser ton SL ton SL si tu le poses ça veut dire que si tu le poses c'est que ce montant là si tu le perds ça ne doit rien faire sinon tu rentres dans une mauvaise psychologie etc et là c'est exactement pareil avec ces bagues là si demain je les perds ça me fera chier mais sans plus ça ne me ferait pas chier plus que ça je comprends après Konohime tu parles du Matic, Matic c'est solide quand même tu vois mais bon c'est pareil c'est un altcoin ça peut aller à zéro comme ça peut exploser avec tout ce qui se passe derrière ils ont de la bonne news c'est ce qu'il est ils ont de l'excellente news c'est ce qu'il aide beaucoup à la maintenir ils ont de l'excellente news et c'est la période qui ne les aide pas parce que tu annonces comme ça les news qu'ils ont annoncées en plein bullrun c'est un pétage de câble immédiat tu vois Matic c'est un des alt qui nous a fait le plus rêver sur le bullrun lui Matic pour le coup j'avais vendu tout mon bag et derrière il a refait encore il a dû refaire tu vois il a dû refaire fois 10 ou fois 20 alors que on était déjà sur du fois 50 c'était énorme tu vois donc Matic moi pour le coup je ne suis pas fan de re-rentrer sur un alt qui quand tu le regardes sur l'année il est encore à plus de 2000% par exemple bon là ça ne doit plus être le cas sur Matic mais pour le coup il a des fondamentaux et des news qui sont tellement bonnes effectivement Matic est solide Atom est solide aussi Atom c'est dans mes bagues aussi justement Monero Monero a pas négligé parce que Monero c'est pareil ça a un coup de poker avec les réglementations et tout tu peux dire ça va à la cave mais je pense que on a besoin de privacité sans être méchant c'est qu'on m'a tellement saoulé avec ça que j'ai même pas envie d'en prendre c'est ça non non mais je enfin on est en train de parler un peu derrière tout ça non non mais je sais non mais en fait dans le sens où tu vois j'en ai tellement entendu parler que j'ai du mal à je sais en fait c'est con hein ce que je vais dire mais plus je vais entendre parler d'un truc et moins j'aurai envie d'y rentrer je comprends c'est un peu comme Eagle Eagle c'est pareil c'est le fois 100 ou la rue tu vois c'est pareil ouais je suis d'accord je suis d'accord c'est plus la rue que le fois 100 Eagle pour le moment pour le moment pour le moment mais on sait jamais tu sais ah oui non mais c'est c'est clair honnêtement ils en font leur table derrière il y a du supporter des rondes ah oui non mais c'est ça le truc c'est que les supporters ils sont tellement fous que j'ai qu'envie de re-rentrer dedans tu vois c'est les supporters ils sont tellement fous ouais c'est ça tu te fais pour la tu te fais pour la la vibration des supporters voilà exactement c'est ça mais c'est vrai que ouais Monero c'est c'est XMR non ? c'est ça ? ouais c'est XMR voilà c'est oui oui je sais que c'est CNF qui m'en parlait énormément énormément oui Monero c'est l'avenir nan 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 les banques elles vont plus exister BTC Monero on a besoin que de ça sinon bah en fait c'est ça voilà les gens qui sont puristes dans l'idée effectivement d'utilisation des cryptos ils vont te dire Bitcoin et Monero c'est ça c'est les deux seules c'est les deux seules c'est les deux seules cryptos qui vont dans l'éthique si tu veux dans l'idée un peu de ce qu'avait Satoshi et la privatie on en a besoin aujourd'hui c'est Satoshi avec la privatie donc Monero on en a besoin aussi énormément de toute façon aujourd'hui c'est un vrai sujet la privatie ça on pouvait en parler pendant des heures la privatie au jour d'aujourd'hui c'est un vrai sujet d'actualité c'est de plus en plus d'histoires de comptes bancaires qui sont fermées à tort des histoires d'inflation dans tous les coups bon je suis pas fan à dire que voilà BTC c'est l'anti-inflation à 100% etc tu vois mais dans certains pays et c'est vrai que je me renseignais un peu tu vois bah t'as des pays qui ont avec la monnaie qui a dit encore plus que le BTC c'est terrible ah bien sûr bien sûr ah bah oui parce que là attends là on a une pensée pour ceux qui ont acheté à 64 mais il y a des mecs qui n'ont rien demandé et qui effectivement leur monnaie elle a fait moins 90% dans l'année et qu'eux auraient bien aimé acheter à 65 parce qu'il serait au final qu'à moins 70 plutôt que moins 90 donc c'est clairement ça complètement d'accord avec toi et il y a une vraie utilité il y a une vraie utilité pour l'avenir à l'utilisation du Bitcoin notamment pour ces pays après le problème c'est que je pense qu'on a on est aussi nous dans la spéculation tu vois on peut dire ce qu'on veut on est aussi ce qu'on a sur ce côté un peu spéculateur aussi et c'est pour ça que peut-être qu'on est un peu biaisé mais c'est vrai que pour ces pays là tu te rends compte que oui c'est très important d'avoir ce jeu je crois qu'en plus j'avais vu c'était sur le Venezuela je crois qu'ils ont eu une inflation tellement abusée qu'en fait il y a des billets dans tous les sens que les mecs ils se torchent le cul avec les billets etc c'est terrible ce qui s'est passé pour moi tu vois c'est pas les seuls il y a la Turquie on citait plein oui c'est vrai que la Turquie j'en ai entendu où la monnaie elle a chuté plus que le Bitcoin effectivement Konohime nous a fait rappeler gentiment il y a déjà 15 minutes de ça que normalement c'était censé être un amas mais oui c'est un amas on est un peu on est plus dans un débat on est plus dans une on est plus dans une discussion mais oui en tout cas néanmoins si vous avez des questions déjà pour effectivement faire la part des choses si vous avez des questions sur le projet Kujira Nocanton n'hésitez pas à soit les poser là dans le chat soit prendre la parole parce que c'est vrai qu'on vous le connaisse c'est que vous avez vu que l'équipe elle était éthique les gars ça vous suffit ou pas ça je pense que c'est le je pense que c'est le je pense que c'est le le plus important on a vu qu'au niveau art il y avait quand même du level que vous foutez pas de la tête des gens sur les raretés sur l'utilisation du cash des clients ça je mets un gros point d'importance dessus l'utilisation du cash des clients n'est pas faite pour qu'on aille en boîte et claquer je ne sais combien dans des tables je ne sais combien de milliers comme certains projets ont fait sans les citer exact une chose importante c'est Parzival qui nous le fait rappeler il est parti se coucher il aurait été content qu'on en parle avec lui mais ce n'est pas grave même si tu es débordé je ne sais pas dans quelle mesure tu peux le faire et si tu peux le faire je sais que tu vois j'imagine que les graphistes ont pas mal de boulot est-ce que tu penses pouvoir faire un dérivé de CryptoMask au style avec le style Kujira avec grand plaisir on peut le faire sans soucis je te dis ça parce que comme ça pour le coup on se met d'accord entre nos commus pour choisir une association qui leur tient à coeur on fait voter la commu sur l'association caritative et nous on met en vente l'oeuvre aux enchères et puis l'intégralité des fonds qui sont récoltés sont offerts à l'association que la commu notre achète juste comme ça tu préférais un truc en couleur ou en qualité manga noir et blanc justement écoute ça c'est la commu que vous demandez ça c'est une chose que tu peux se poser et moi je suis très très fan de l'idée maintenant il faudrait juste que tu me dises ou bien au pire tu peux faire voter ta commu parce qu'avec on a la chance d'avoir d'excellents artistes que ce soit sur du noir et blanc et de la couleur on a vraiment des gens qui maîtrisent les deux donc on va faire on va faire un truc simple pour ceux qui sont là on n'est pas on n'est pas attendez juste je réponds à un truc parce que ça c'est une remarque super intéressante alors Coolmasque non c'est pas l'artiste qui a choisi c'est nous qu'on va choisir l'artiste parce qu'on travaille avec une dizaine voire une quinzaine d'artistes et justement on en a dans le manga et on en a dans la couleur donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'idée de base avant de la proposer Naïdic je ne sais pas ah Naïdic tu es là super merci Naïdic pour ta présence constante je me sens je me sens rouler dans une voiture avec les airbags de tous les côtés quand Naïdic est là est-ce que Naïdic tu as la possibilité de lancer un sondage là comme ça pour les personnes qui sont là parce qu'on est entre personnes concernées tant qu'à faire autant qu'on vote entre nous pour savoir si on le fait en noir et blanc ou en couleur le dérivé qu'on s'en donne la réponse tout de suite à Chris en tout cas c'est cool merci à toi et merci à l'équipe non il n'y a aucun problème sur ça en plus c'est pour une très belle cause donc il n'y aura aucun problème c'est cool je suis sûr que ton fils il sera super moi j'aime beaucoup enfin vraiment je pense que vos artists ils ont un style incroyable vu qu'on est super compétiteurs chez KNK on va regarder toutes les collabs qui ont été faites et on va se dire il faut qu'on fasse un truc un truc mieux donc on va y aller avec une truc de compétition là dessus ça tu peux nous faire confiance écoute je suis ravi de l'apprendre c'est vrai qu'on a pas mal de level là je vais passer un coup de fil au studio d'animation tu vas te retrouver avec une animation sur le crypto masque on arrête tout ce qu'on fait t'inquiète pas incroyable incroyable écoute tu nous fais rêver ça malheureusement j'aurais aimé que ce soit vrai mais on va te faire un très beau truc on va te faire vraiment un très beau truc avec un pas besoin d'une animation à 500 dollars la seconde je te garantis qu'on sera très content avec un beau dérivé avec le style coup de gira je suis étonné qu'il y ait autant de demandes en noir et blanc en fait on en a pas encore pour le coup j'ai failli dire je voulais pas fausser je voulais pas fausser le vote mais pour le coup on a pas encore de noir et blanc dans les collabs et ça pourrait être sympa ouais c'est vrai que j'avais déjà vu quelques-uns de vos dérivés c'était très coloré à chaque fois et c'est vrai qu'un truc en noir et blanc ça peut être sympa aussi ouais ouais je pense que ça peut être vraiment sympa excellent bah écoute Maroucha merci merci c'est avec plaisir c'est quelque chose qu'on essaye de faire quand on peut dès qu'on reçoit un projet avec qui on s'entend bien comme ça un projet friendly c'est quelque chose qu'on propose et c'est vrai que la majorité du temps on nous répond toujours de manière positive parce que c'est c'est pour la bonne cause et je trouve ça cool qu'à notre niveau tu vois on essaye d'apporter ce qu'on peut après tu vois vu que je suis en train de penser à ça mais je sais pas si ça existe honnêtement mais l'association ça peut être vachement noble aussi c'est pourquoi pas une association bah justement qui est qui défend aussi les artistes peut-être les droits d'auteur etc parce que tu sais c'est un truc que j'entends très souvent c'est ouais les mecs qui font des NFT c'est des enculés ils font du plagiat ils prennent nos arts et ils les mettent sur OpenSea et ils font de l'argent sur ça et je suis sûr que peut-être il y a des associations qui défendent tous ces trucs là et bah écoute à chercher à chercher ouais là dessus j'ai zéro piste mais je pense à ça ça peut être dans le thème en plus donc je sais pas complètement d'accord en tout cas ça peut faire partie des associations qu'on propose en fait ce qu'on fait ce qu'on essaie de faire c'est que on a les membres de la commune qui proposent des associations qui leur tiennent à coeur tu vois ah non après là en l'occurrence si toi par exemple cette idée de tiens à coeur bah ça serait une association qu'on proposera et puis en fait sur 5, 6, 7 propositions on fait un vote et puis la commune choisit ce qui le tient le plus à coeur en fait la majorité entre guillemets l'emporte et on choisit l'association qui a le plus de réactions plus de votes et c'est à celle là qu'on dédie l'intégralité des fonds récoltés maintenant enfin c'est pas un système arrêté c'est la manière dont on procède d'habitude pour pas embêter les projets tu sais déjà qu'on vous demande de faire un dérivé c'est cool après je veux pas tu vois te forcer à faire enfin je veux pas forcer les projets à faire un suivi sur le truc etc donc on se débrouille nous après d'habitude mais toi en l'occurrence pour l'idée est très bonne si par exemple c'est un truc qui te tient à coeur on peut effectivement dans ce cas là dire bah on prend cette association et puis c'est bingo pour cette association tu vois il n'y a pas d'obligation enfin oui oui bah écoute je vais essayer de regarder par contre je promets pas que j'en ai une mais en tout cas dans tous les cas peu importe l'association qui sera proposée tu peux compter sur sur l'équipe et moi pour qu'on pousse le truc sans problème vraiment sans problème là dessus bah merci les gars c'est vraiment cool j'ai hâte de j'ai hâte de de voir notre notre dérivé nos comptes et en termes de deadline parce que là bon c'est un peu l'effet et semaine prochaine je vais essayer de pousser mais ce soit bon ouais je te disais vraiment sans pression Chris on a il y en a déjà deux ou trois je crois qui doivent tenir les enchères qu'on a de côté entre guillemets qu'on n'a pas encore mis en chère parce que j'en mets pas un aux enchères tous les 15 jours si tu veux sinon il n'y aurait plus beaucoup d'engouement et puis les gens n'auraient plus de trésorerie aussi surtout donc on essaie de le ventiler mais voilà sans pression si même c'est dans 15 jours, un mois deux mois c'est pas grave voilà faut pas que ça vous faut pas que ça vous perturbe dans votre lance non 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 mais c'est juste que bon tu sais que vu que comme c'est les fêtes de fin d'année etc c'est toujours un peu délicat on va dire les plannings et tout mais je suis en train de réfléchir c'est vrai que vu qu'on n'a pas de retard nulle part et qu'on est même en avance sur pas mal de sujets et que les artistes ils sont bien dans ce qu'ils font surtout côté manga je pense que même semaine prochaine on peut même si ça vous dit vous le montrez semaine prochaine on le publie si vous voulez aussi ou si vous voulez le publiez vous il n'y a pas de soucis et puis de toute façon moi je t'enverrai un DM à ce moment là pour te demander ton avis à toi avant bien sûr écoute avec grand plaisir franchement c'est vraiment sympa ce que tu me dis alors là tu m'as dit en plus semaine prochaine et tôt je vais le garder vraiment le coin de la tête et je suis vraiment j'ai vraiment hâte de voir gros maximum deux semaines là dessus c'est cool c'est cool c'est parfait c'est excellent en tout cas ça m'a fait un grand plaisir de venir parler un petit peu ici on a parlé de plein de sujets moi ça m'a fait vraiment plaisir un grand merci pour l'accueil déjà écoute t'es le bienvenu tu reviens quand tu veux notre Discord il est ouvert à tous donc oui j'y suis dessus depuis un moment même avant qu'on parle de la main etc je surveillais un petit peu de loin parce que je vois quand même le projet même moi j'avais comment dire il y avait 2-3 2-3 dérivés où j'avais envoyé des bits dessus aussi donc non non je regarde vachement ça ne se prétend c'est pas bon bah c'est cool Maroucha aussi pareil merci d'avoir été là t'es le bienvenu bien évidemment quand tu veux vous êtes tous les bienvenus de toute façon merci aussi à tout le monde pour votre présence c'était cool si vous avez quelques questions parce que c'est vrai qu'on a vachement monopolisé la parole avec Chris si vous avez des questions n'hésitez pas sur quoi que ce soit n'hésitez pas et puis sinon sinon on se dit on se dit à très bientôt de toute façon on se dit à très bientôt parce que je vais tous vous envoyer je vais t'envoyer d'abord le truc à toi en DM comme ça tu me valideras un peu tu me valideras tout et après on verra à ce moment là bien sûr bien sûr et puis n'hésite pas surtout à nous tenir au courant sur le lancement de ta nouvelle collection la génération 2 qu'on puisse être un peu au courant de toutes les dates etc donc même si de toute façon le mythe il se fera sur le premier trimestre de l'année prochaine voilà d'accord la date exacte on n'a pas encore les dates parce qu'on doit avoir certains trucs avant mais premier trimestre de l'année prochaine c'est vraiment notre deadline sur pas mal de sujets en fait écoute on se refera éventuellement si tu veux un petit amas un peu de ceci si tu veux pour parler un peu des progrès etc voilà ceci pour parler un peu de l'avancée tu remettes un peu tu vois un peu de un peu de en espérant que je revienne et que ce soit un peu plus vert sur le marché qu'on ait quelques bonnes nouvelles à ce moment là ça fait plaisir aussi ouais je suis complètement d'accord avec toi on en a tous besoin on le souhaite tous bon en tout cas un grand merci passez une bonne soirée et puis bah écoute on se renvoie un message bientôt comme ça je t'enverrai le dérivé à ce moment là ok avec plaisir merci à toi pour ton temps et pour tes explications c'était cool et puis on a on a passé un très bon moment merci à toi